C'est une oeuvre de l'époque de Fontainebleau, une oeuvre extrêmement peu connue, pour la simple et bonne raison qu'elle se trouve extrêmement loin d'ici, dans un extrêmement petit musée. C'est le Art Center de Milwaukee aux Etats-Unis. L'oeuvre, comme la plupart des grands chénèvres de ce XVIe siècle français, l'oeuvre est un imme. On n'a pas encore réussi à mettre sur cette voie d'étiquette qui soit convaincante. Entourage de Clouet peut-être, mais c'est beaucoup plus intéressant que ce que faisait Clouet d'habitude. C'est aussi un truc un peu moins beau, plus intéressant, moins génial peut-être que Clouet. On va passer quand même dans l'entourage de Clouet et il s'agit du triple portrait de trois princes. Et l'oeuvre continue à être irritante parce que si on n'a pas le nom de l'artiste, on n'a pas non plus le nom des princes. Ils ne savent absolument pas qui sont les personnages représentés. Aucun dessin comparatif ou aucune oeuvre comparative n'a permis de l'attribution de cet extravagant portrait. C'est déjà irritant quant au nom de l'artiste, c'est irritant quant au modèle, et c'est en plus irritant quant au style, ou si vous préférez, avant même de parler du style, de la iconographie, puisque vous avez résolument le triple portrait de trois messieurs, bien sûr, ce qu'on appelait à l'époque Clouet, c'est-à-dire la petite fraise, le prouve assez, les profils aussi, mais les coiffures sont faits franchement des coiffures féminines, comme vous pouvez le voir, avec des chignons extrêmement sophistiqués, revenus par des rubans, ornés de perles et de petites fleurs. Les princes portent même des boucles d'oreilles, ce qui, à l'époque, était relativement fréquent. Donc là aussi, il y a une espèce d'ambiguïté très concertée de la part de l'artiste, qui fait que cette œuvre-là, une, l'oeuvre un peu fantomatique, un peu sulfureuse, un peu curieuse. Vers cela, ça ajoute la peinture à lui sur ardoise, une chose très très rare. Peindre sur doigts bien, peindre sur toiles bien, peindre sur parchemin, manoufler sur toiles bien, ajouter encore à ça du bois derrière et de la cire d'abeille, si c'est possible, ça va. On était presque des alchimistes quand on était peintre au XVIe siècle, et aucun effort de technique ne quittait. Peindre sur cuivre même, peut-être c'était possible, mais sur ardoise, on ne connaît jusqu'ici que deux œuvres du XVIe siècle. Sur ardoise, voilà, l'une des deux, donc vous voyez que même la technique de cette œuvre-là est aussi mystérieuse qu'est l'attribution de l'œuvre, l'attribution des modèles, le disons l'iconographie même, et maintenant, on voit la technique. Il n'en reste pas moins que c'est une œuvre de très haute qualité plastique. Alors, nous allons voir d'ailleurs ce soir, comme je dis tout de suite, beaucoup d'heures anonymes, car, vous expliquez pourquoi l'École de Fontainebleau n'a pas encore donné, disons, tous ses livrets, tous ses secrets, représentant beaucoup aussi de modèles anonymes, même dans les portraits, parce que là encore, il y aurait d'énormes travaux d'archives à entreprendre pour que, enfin, tout cela s'éclaire un jour nouveau. Nous sommes encore maintenant, et depuis des grandes expositions qui ont été consacrées à l'École de Fontainebleau et aux maniéristes français, nous sommes encore un peu dans une période d'ordre mince. Je vous rappelle en effet que les tableaux de l'École de Fontainebleau ont été considérés par les historiens d'art français, comme des œuvres mineures, échevenées, et même souvent hystériques. Ça va être depuis une trentaine d'années, ou à peu près, qu'on redécouvre cette École de Fontainebleau, s'intéresse à cette École de Fontainebleau, qu'on va retrouver dans les réserves des musées où on les avait prudemment confirmés, ces tableaux étranges de l'École de Fontainebleau. La première fois qu'ils sont apparus, c'est vraiment en public, si vous voulez, aux vues et au sud de toute l'Aventail, c'est à l'occasion d'une exposition remarquable qui avait été organisée à Paris par André Chastel, et l'École de Fontainebleau, c'est déjà un peu passé, puisqu'il est un peu le papa du maniérisme, si vous vous souvenez, c'est en tout cas lui qui a inventé le mot de maniérisme, qui a dessiné la 2ème Renaissance. Alors École de Fontainebleau, ça va, mais Fontainebleau, ça ne partit pas, c'est-à-dire qu'il y a peut-être une partion de Fontainebleau pour voir ce lieu, merveilleux bien entendu, mais ce lieu dans lequel tout s'est passé. Tout s'est passé dans les murs d'un château, pour une fois, c'est-à-dire au moins le cadre est assez confiné. Alors, je vous ai amené quelques vues de Fontainebleau. Vous savez, Fontainebleau, on remonte à peu près à François Pompier, si on ne s'en met pas dans l'état original de ses grands bâtiments, mais a poursuivi sa carrière au-delà des règnes, disons du grand siècle, ou très d'abord, Louis XIV ensuite, jusqu'à l'Empire, et même jusqu'au second empire, avec sans cesse des ajouts, des amendements et des transformations. Mais néanmoins, ce que vous voyez ici, vu de ce qu'on appelle le grand parterre de Fontainebleau, c'est une des parties qui va nous intéresser. La grande partie dite de François Pompier, qui est ici. Avec là, la porte dorée, qui a été dit-on l'un des premiers monuments renaissants en terre de France. Ici, ces magnifiques grandes verrières, c'est la salle de bâle, que vous découvrirez dans un instant. Et au bout de la salle de bâle, preuve qu'on est sous les bâlois, il y a naturellement la chapelle. En l'occurrence ici, la chapelle Saint-Saturk. Puis ensuite, toute la partie qui est ici, est une partie Henri IV, qui aujourd'hui ne vous intéressera pas. Au début de Fontainebleau, voilà. Le Fontainebleau vu de la cour de la grande frontière et du bassin. Alors tout cela aussi, c'est oeuvre de François Ier. On avait ici, dans le corps central, au premier étage, un lieu qui va vous intéresser tout à l'heure, c'est la galerie de François Ier. C'est-à-dire, vous vous souvenez peut-être quand j'en avais parlé à propos de Savionetta, un de ces lieux infiniment longs et infiniment vides, dont aujourd'hui on se demande bien quoi cela pouvait servir, mais qu'est-à-dire qu'en fait le cadre des grandes réceptions de cours. La galerie de François Ier est ici. Cependant, en dessous, innovation italienne et scandaleuse, François Ier avait fait un appartement des bains que, grâce à Dieu, Henri IV, on a supprimé. La morale est peut-être revenue à la cour, mais hélas, l'art en a disparu, puisque l'admirable décor de l'appartement des bains a été, du coup, complètement détruit. Puis là, nous avons deux éléments de corps du, quant au dessin à l'italien primatis et à l'architecte de l'homme, ces deux corps-là ont abrité, entre autres, Madame de Vince, non, mais beaucoup plus tard, et même le pape au roman où Napoléon avait quelque peu confiné dans la prophète de Fontaine. de Fontainebleau. Alors, vous venez voir juste quelques vues extérieures du Mont-Batter, du Mont-Vincin, quelques-unes des colonales et des portiques de Fontainebleau. Et je le répète, c'est dans ces lieux-là, c'est sous ces arcades-là, c'est le long de ces salles que vous verrez, que c'est passé l'aventure de la Renaissance italienne en France. Ou si vous préférez, le mariage de l'âme italienne et de l'âme française. Alors, le terme de mariage, naturellement, implique des noces. Eh bien, c'est de noces qu'il va s'agir pour entrer, si vous voulez bien, dans une dite du sujet. Voilà un tableau très curieux que j'ai dégoté à votre intention. C'est peut-être pas génial, génial, mais c'est l'emblaine même des noces de l'âme italienne et de l'âme française, puisque vous avez sous les yeux un tableau d'un peintre qui s'appelle Dépoli. Et surtout un peintre isidoriciste à la cour des Médicis. On se fait le mariage à Marseille de Catherine de Médicis avec Henri, le dauphin de France et fils de François Ier. L'union même est scellée par le pape de la Renaissance par excellence, c'est Clément VII. Autrement dit, vous voyez Clément VII, pays sans Catherine de Médicis et Henri de France. Autrement dit, vous voyez l'union de l'Italie et de la France. Tout commence, si j'ose dire, comme ça. Je rappelle, je pense que tout le monde s'en souvient, que Clément VII était un Médicis, c'était Jules de Médicis, avant de ne pas le dire, bien sûr, et que Jules de Médicis avait pratiqué dans toute sa carrière antificale un ébotisme effréné qui lui avait permis de placer les Médicis aux fêtes de l'Europe. Et notamment, la réussite du mariage de la petite Catherine dont personne ne voulait, avec le dauphin de France, avait eu de quoi faire se brotter les mains l'Auguste Clément VII. C'était une affaire admirable pour Florence. Le Comte, c'était aussi une affaire admirable pour la France, mais ne s'en rendait pas compte à ce moment-là, car en fait, sous la timide petite Florentine qu'on voyait arriver, se cachait la Dame de Fer que vous connaissez, qui sera non seulement un grand politique, mais qui sera surtout un grand mécède et protecteur des arts. On doit à Catherine de Médicis pour ainsi dire tout ce dont je vais vous parler ce soir. Plus vous savez, Catherine de Médicis est beaucoup plus sympathique qu'on a essayé de lui faire croire au XIXe siècle. Oubliez, s'il vous plaît, les astrologues, les Poisons et les Borgias. Catherine de Médicis a surtout été une grande figure de la diplomatie de son temps, une diplomatie qui n'était pas facile, une diplomatie dans laquelle elle a dû s'engager, une diplomatie dans laquelle elle s'est sacrifiée bien souvent. La Saint-Barthélemy en est une belle preuve. Mais tout de même, elle a réussi au moins ceci, de sauver le prestige du trône pendant quatre règnes, ce qui tout de même est absolument extraordinaire. Fin de mon apologie de Catherine de Médicis, nous continuons. Les noces donc de Henri et de Catherine symbolisent pour moi l'avènement de ces noces italiques sur France. Mais il faut dire que l'aventure remonte un tout petit peu plus haut. Elle remonte au père de Henri, elle remonte à François 1er. Car en fait, c'est bel et bien François 1er qui a invité l'Italie à son momentaire française. Catherine et Henri, c'est la consécration, mais le véritable fleurte, et par la même la naissance de l'esprit, renaissant dans cette France gothique encore, c'est à François 1er qu'on le doit. Voilà pourquoi j'ai repris un tout petit peu d'histoire, si vous me permettez un tout petit peu, pour bien situer et François et Henri dans ce grand débat qui va marquer toute l'histoire de France. Je reprends à un roi de France, bien sûr, dont j'ai beaucoup parlé ces semaines dernière et quasiment depuis le début de notre cours. C'est ce roi de France qui lui est allé pour motif de guerre en Italie, Louis XII. Louis XII, vous vous souvenez de lui ? Louis XII, nous l'avons appris à épouser Anne de Bretagne. Et du couple royal, Louis XII et Anne de Bretagne sont nés deux filles. Deux filles. Une s'appelait Renée et on la donnera en mariage à la Maison d'Est. Elle deviendra Renée d'Est. Elle fera construire dans le palais de Ferrar cette merveilleuse chappelle complètement française qui, dans la folie Ferrarès, paraît tout d'un coup comme une annonce de l'esprit cartésien assez curieux. Claude, eh bien, Claude de France, elle aussi, qui de Louis XII, Claude, il faut la placer et on la placera à quelqu'un de bien, pas aussi bien peut-être qu'un Est, mais quand même quelqu'un de bien, c'est François Comte d'Angoulême et Duc de Valois. François Comte d'Angoulême et Duc de Valois est en effet quelqu'un de bien. Claude est l'arrière-petitrice de Louis d'Orléans et par la même l'arrière-petitrice du roi Charme V. Donc à la quatrième génération, il peut quand même monter à un centre qui est un centre royal. Le jeune François est donc quelqu'un de parfaitement vandable. Et que le jeune François Bélimien deviendra roi de France, il règnera, comme chacun le sait, de 1515 à 1547, avec Louis XII, bien entendu, c'est Claude de France, dont je viens de vous parler avec François Ier. C'est la même grande dynastie des Valois qui va marquer, en tout la fin du XVIe siècle, l'histoire même de la France. Claude de France et François 1er portent un fils. Ce fils, c'est Henri d'Orléans, qui va un jour devenir le roi Henri II. Nous allons en reparler, mais si vous le voulez, bien sûr, un tout petit peu plus. Nous en étions donc à François Ier, dont je vous ai dit tout à l'heure, je crois qu'il était à considérer comme le dernier roi de ce qu'on peut appeler la grande France médiévale, et le premier roi de cette jeune France renaissante qu'il a contribué à forger. François Ier, en effet, est un roi culturellement de charmière, si l'on veut. Il est en effet le parfait vérité de toute une lignée politique, en tout cas qui remonte à peu près jusqu'à Lyon, donc au plein cœur du Moyen Âge. Il tiendra à ses institutions traditionnelles qui avaient été créées par ses pères, mais en même temps il apportera ce souffle nouveau d'un monarque absolu, on ne pourrait pas se dire d'un monarque dieu sur terre, comme l'était un peu des princes italiens de la Renaissance. Par la même donc, il est, on dit, une figure ambiguë, on peut avancer le mot, une figure ambiguë entre la grande tradition étatique, les diévales françaises et les jeunes traditions qu'il est en train de structurer sur l'exemple italien, bien sûr, car il met, vous le savez sans doute, épris d'italianisme. Voilà, bien sûr, François 1er dans l'admirable portrait du Louvre, signé par son peintre ordinaire Jean Clouet. Ce tableau est absolument extraordinaire parce qu'il signe, je trouve, l'ambiguïté de personnalité de François 1er. L'absence de tout décor, on pourrait presque dire l'absence de fond, est encore un peu dans la tradition de la grande nature, les diévales. Ce n'est plus le fond doré et primitif des siècles passés, mais c'est tout de même une façon de fermer l'espace sur le corps même du roi, pièce de tradition médiévale, de même que cette façon de le poser parfaitement de face, en tout cas qu'en façon torse, avec un très très léger trois quarts pour le visage, cette façon classique, même un peu fasciste peut-être que Clouet a adopté ici, est vraiment moitié de la chose. Mais le costume, l'éclat du costume, les couleurs même de ce costume, de l'or au noir, du noir au blanc, du blanc à l'autre, la prolifération, ce qu'il voulait même des matières dont est composé ce costume, vous rappelle en tout cas les grands porteurs et les sangs italiennes, que vous avez pu les voir. Donc il y a dans cette œuvre une sorte de dualité assez étrange entre tradition française et innovation italienne. Vous savez peut-être que Clouet, Jean Clouet, et un peu plus tard son fils, François Clouet, se feront une forme de spécialité, pour ainsi dire de mission, que de fixer les traits des membres importants de la cour, la cour de François 1, bien entendu. C'est ainsi que, à propos des grandes œuvres peintes, que vous pouvez voir, vous pouvez voir l'une, je voulais vous montrer quelques dessins, bien peu, je voulais vous montrer deux dessins, qui vont vous montrer dans l'histoire de moins de 30 ans, car il se situe à 30 ans l'un de l'autre, l'extraordinaire engouement de cette cour de France pour le domaine italien. Je l'explique. Vous avez là un premier portrait de Jean Clouet, qui date du début du règne de François 1, et qui représente à un de beaux jeunes. C'est certainement un des plus admirables dessins de Clouet, par la rigueur de la composition, l'économie totale des moyens, cette simplicité presque sistercielle dans la mise en page, mais alors mettant en valeur le caractère presque implacable du visage et du regard. Mais dans ce caractère implacable même, vous remarquez qu'il y a des siècles de tradition. Je ne dis pas que c'est un dessin gothique, je dis que la dame a derrière elle des siècles de tradition d'une forme de raideur, ou en tout cas de rigueur gothique encore. Et trente ans plus tard, le fils de Jean Clouet se posait à son tour devant une des dames influentes de la cour et voyait ce que ça donne, voilà, Elisabeth d'Autriche, et bien vous voyez qu'en fait le monde a changé complètement. Rien de plus antinomique à la rigueur gothique d'âme de beau jeu que la fragilité somptueuse d'Elisabeth que vous avez ici. Certes le visage garde le même sérieux, certes le regard est toujours aussi implacable, mais regardez que cette fois-ci, la noblesse du personnage, l'importance du personnage, le privilège du personnage se justifie par l'ensomptuosité du vêtement. La coiffure d'ailleurs, d'abord, qui a séduit infiniment l'artiste, mais aussi cette corée admirablement esquissée, et surtout ce grand corsage offrévé, vous voyez sans doute qu'il est surchargé de pierres et d'éléments d'enfermerie, qui vraiment transfigure le personnage. Alors, vous admettrez avec moi qu'entre la pure d'âme de beau jeu et les soies et les dentelles d'Elisabeth, le monde a véritablement changé. Et bien ce changement de monde, c'est l'œuvre des Valois, c'est l'œuvre de François Ier, c'est l'œuvre de Henri II, et c'est l'œuvre de tous ceux qui le suivront jusqu'à la mort de Henri III. C'est à ça que nous allons, pour l'instant, assister, c'est-à-dire cette transformation radicale d'un milieu culturel, et même plus que cela, d'un milieu historique. Alors, nous en sommes encore à l'époque de François Ier, nous n'allons pas être été si tôt, nous allons voir maintenant comment il a opéré cette transformation radicale de toute une société. Et puis, je m'appelle la sévère âme de beau jeu, jusqu'à cette fleur fragile qu'est Elisabeth de Doutriche, il y a un retournement de maître, voyons comment François Ier s'y est pris. À côté de l'eau, il a été, et ça c'est très nouveau en France, un grand mécène. Le terme même de mécène était pour un souvenir inconnu en France, il n'y en avait quasiment pas eu. Il y avait peut-être Charles V, dont la piété maladive et le besoin de luxe tout aussi maladive, avaient exigé la création d'une bibliothèque extraordinaire, dont la Bibliothèque Nationale est aujourd'hui l'heureuse bénéficiaire. Il y avait peut-être Jean Roubéry, avec ses frères de Limbourg, avec ses vannes, avec lui aussi sa collection de livres extraordinaires, mais ce sont plutôt des cas d'exception. Le mécénat en France n'était pas une vêtue pratiquée. François Ier, lui, va le pratiquer, et alors vraiment, en s'alignant immédiatement avec les plus grands d'Europe. Je vous rappelle qu'on est au début du XVIe maintenant, et que donc, le mécénat est sorti depuis longtemps de la seule Italie, et celui de Florence, de Ferrat, de Parle, que sais-je, et il se pratique sur un échelon royal et impérial, d'un autre à l'autre du monde connu. Eh bien, François Ier sera un mécène comme les autres. Il a protégé les arts, il a protégé les lettres, il a protégé la musique, bien entendu. Il a été un bâtisseur absolument étonnant, et un collectionneur passionné. Donc, vraiment, vous pouvez le mettre tout à fait à l'échelle des grands Charles Quint, ou l'art du Crandolphe, ou même l'empereur Maximilien. Il est tout à fait digne de figurer parmi tous ceux-là. Il a aussi pratiqué cette vertu fondamentalement mécénale, qu'est le kidnapping artistique. Nous savons depuis l'aube de la Renaissance, souvenez-vous, que les princes de l'Hippe et lui, se battaient parfois pour posséder un artiste. Souvenez-vous, il y a des semaines de cela, c'est vieux, on a parlé de Mantegna, et nous avions vu les querelles d'influence et des chandales scandaleuses qui ont été exercées sur l'artiste, pour se l'attirer. C'est les Gonzales qui l'ont eu pour finir, mais à quel prix ? Souvenez-vous aussi des démêlés où Isabelle d'Est, se mettant à dos tous les princes de son temps dans sa bouillie mécénale. Eh bien, François Ier sera lui aussi un descendant digne et un élevé digne de ce fameux kidney artistique. Lui aussi voudra que son château de Fontainebleau, épicentre sinon de son pourquoi, du moins de sa splendeur, devienne le réceptacle et même l'alambique de ce qu'il y a de plus beau, de ce qu'il y a de plus nouveau, de ce qu'il y a de plus révolutionnaire en matière d'art et art et pluriel, car il n'y aura pas que des peintres, bien sûr, nous parlerons surtout des peintres ce soir, mais il n'y aura pas que des peintres. Il y aura aussi des architectes, dont le fameux Sergio dont j'ai eu l'occasion de vous parler. Il y aura des musiciens, il y aura des poètes, il y aura des alchimistes, il y aura tout ce que vous voulez, formant ce sénacle olympien que préside François 1er. Tout le monde connaît, bien sûr, les augustes qui kidnappent du roi de France, ce sera Léonard de Vinci, et vous savez qu'il mourra épuisé du service royal en le château de Angoise. Mais il y en aura bien d'autres, et parmi les bien d'autres, il y en a trois qui sont des vraies paires de l'école de Montémicaux. Et c'est ces trois que j'aimerais vous présenter maxi. L'un est un peintre de Bolognes, le deuxième un peintre de Modènes, le troisième est un peintre de Florence. Et ces trois acquisitions de François 1er, trivées sur le volet pour la diversité de leur style, mais aussi pour leur rapidité à exécuter les commandes royales, c'est peut-être un carton ou un messer. Alors, cette double qualité de rapidité au savoir-faire font qu'ils ont été choisis par le roi. Et deux d'entre eux mourront au service du roi. Oh, monsieur chargé d'années et d'honneurs, on ne voyait pas que François 1er les épuisait à ce point. Le troisième, n'en pouvant plus, s'enfuira pour Florence où il finira ses jours. Ces trois peintres, ce sont Francesco Primaticcio, plus connu sous le nom de Primatis, c'est lui le peintre de Bologna. Presque du même âge, Niccolò del Abate, peintre de Modènes, d'ailleurs émule de la même école que Primaticcio, et certainement c'est Primaticcio qui l'a fait venir à ses côtés pour l'aider dans une énorme entreprise de François 1er de Montaigne. Quant au troisième, le joueur en peintre, c'est Benvenuto Cegnellini, et je vous ai dit que la foule de son environnement montrera qu'il sera le seul à réussir à échapper à François 1er pour rentrer et mourir à Florence. Mais chose curieuse, tous les trois sont morts en 1571. Primaticcio à Paris, dès la bâtée à Fontainebleau même, Cegnellini, en France. Et ainsi, au fond, s'est achevée la génération des maîtres que maintenant nous avons découvert. Alors nous commençons par voir ce qui a attiré le roi François 1er chez eux, et j'ai pensé, intéressant, vous montrer un dessin de chacun, parce que je pense que c'est dans le dessin que le vrai savoir-faire d'un artiste c'est la préoriginalité d'un artiste qui se marque le mieux. Alors nous commençons avec le polonais Primatis. Vous avez là un festin des dieux, qui est dans le départ d'un grand cible pour les pays qui n'a jamais été exécuté, sans importance. Vous avez là un festin des dieux qui est fait révélateur de la manière de Primatis. Primatis est un homme, d'abord, d'une facilité de talent extraordinaire. mais cette facilité de talent, il l'a mis au service de composition, un vraisemblablement habile et en même temps un vraisemblablement rigoureuse. Primatis, il veut se dire, c'est presque un architecte pour vous aider dans la nature. C'est un homme qui a un tel sens de la mise en scène de l'espace, de la découpe de l'espace. C'est un homme qui a un tel sens de l'illusion d'un espace, et parfois presque de l'anamorco à faire de la peinture qu'il en rapporte. Moins pour faire du dessin, il en rapporte, que pour octévrer. Vous savez que l'orthégorie, c'est l'art du maniérisme par excellence. Vous le savez d'ailleurs si bien que nous en avons consacré presque tout un coup à cette salière de François 1er qui est née d'ailleurs à Fontainebleau et qui est échecateur de l'orthégorie de Fontainebleau. Alors, Gémini, je vous présente un des rares dessins que concerne l'ouvre de son génie. C'est une étude pour une sculpture en argent représentant l'un des dix, l'une en l'occurrence, des dix grandes délimités de l'Olaf. Comment François 1er a passé pour faire balustrade à l'un de ses jardins de Gémini ? Gémini a détesté cette commande et comme c'était un homme impossible, il a fait une salière pour le doigt, un lunet brillé pour la reine, des couverts pour le prince Eliti et que sais-je encore, et après il s'est tellement fait taper sur les doigts avant de n'avoir pas livré sa commande, il a préparé ce vexé et repartir pour Florence. Tout ce nom qui reste de cette balustrade extraordinaire, c'est le dessin préparatoire de la Junon que vous avez ici. Mais alors, au moins, on voit la qualité que Gémini ajoute encore à Privatis et à Niccolo de la Pâte, cette une maîtrise technique absolue. Gémini, c'est l'homme du métier par excellence et la rétrise de Gémini aussi bien dans le travail des métaux que dans celui des émeaux, mais aussi celui du crayon. Regardez ce dessin, c'est fait avec la science d'un dessin d'un, d'un sillon d'eux. Eh bien, ce métier de Gémini va beaucoup apporter aux jeunes peintres français dont nous récompensons, qu'ils ont été les élèves de ces trois grands premiers maîtres de Fontainebleau, Privatis, Niccolo de la Pâte et Gémini. Maintenant que cela est dit, maintenant que cela est précisé, nous pouvons quitter les barterres et les bassins de Fontainebleau et entrer dans le château. D'abord, je vous montre ici une peinture, une peinture qui a été faite pour le roi François Ier et déposée dans ses appartements. C'est un primatis, d'ailleurs. Alors, si je vous montre cette peinture, c'est parce que c'est l'une des premières peintures et même une des premières œuvres d'art du goût nouveau que François Ier sera introduit à Fontainebleau. Essayez d'imaginer, devant la véhémence de cette œuvre-là, la stupéfaction des peintres traditionnalistes français. Je n'ose pas penser à la thèse de Chloé quand il a vu ça. Mais je veux dire, c'est tellement nouveau, c'est tellement autre chose, c'est une telle révolution et du sens de l'espace et même du sens du temps dans le mouvement et dans la dynamique de ce mouvement-même que cela a dû absolument stupéifier et révolutionner un peu les milieux courts. On raconte d'ailleurs que cela a même stupéfait le roi qui en était pourpris comme autre thème, et qu'il faudra que le roi assure ses responsabilités pour l'accrocher dans son cabinet. François Ier a donc supporté, bon en mal, dans son primatis, mais il a dû heureusement avoir les droits d'avoir laissé le jeune peintre si libre. Donc, il a demandé du coup au deuxième Niccolò de Daparte aussi un tableau et voilà ce que cela a donné. Niccolò de Daparte, voilà le deuxième tableau entré dans Fontainebleau, il s'agit tout simplement de Vénus et l'amour. Alors là, vous pensez bien qu'il n'y a pas des artistes, mais littéralement en tout cas vous qui a été choqué puisque c'est Maman et son fils, n'est-ce pas ? Et qu'une fois de plus, dans la belle tradition de Branzino que nous avions vu il y a quelques semaines, l'inceste esthétique était parfaitement dans le goût de nos peintres maniélistes. Pauvre François Ier, il ne savait pas à quoi il se préparait, mais vous, vous avez le savoir dans un moment. Voilà donc cette peinture qui aide aussi à stupéfier ces plus calmes de climatisme pour une fois chez Niccolò de Daparte, je veux dire, mais alors les couleurs sont complètement folles, avec ces roses plus roses qui ne sont roses ici, ces blancs plus bleus qui ne sont blancs ici, et ces teintes qui sont entre l'ivoire et l'acier et qui marquent toute la composition. En plus, cette forme de mollesse un peu sensuelle que vous voyez notamment dans le torse de l'amour, ce côté marmonéen aussi que vous devinez dans le torse de Dénus, était totalement nouveau dans le groupe français. Ce deuxième tableau, ce deuxième italianisme de commande, aussi même qu'au peintre, a également fait une véritable révolution. Alors, comme Primatisse et Niccolò de Daparte, je ne veux pas dire ceux d'excellents, s'inquiétaient les réactions du public français, François Pornier a décidé de taper le grand coup et de leur commander non plus des œuvres de cimèze, c'est-à-dire un tableau puis un autre, mais des cycles d'œuvres pariétales, c'est-à-dire au fond. Il leur a conclu le décor même de la résidence de Fontainebleau. C'est une prise de parti vraiment politique. Si le roi se met dans les œuvres de Primatisse et de Niccolò de Daparte, si ces œuvres triomphent dans les grands appartements, cette ville faudra se faire. On peut encore éventuellement critiquer une huile sur toile accrochée confidentiellement dans un cabinet royal, on peut éventuellement se moquer d'une œuvre, on peut stigmatiser une œuvre, on peut être choqué par une œuvre, mais si le roi et ses courtisans deviennent les satellites de leur programme photographique par haut parois-mêmes de la résidence royale, alors il n'y a plus qu'à se faire. Et donc, avec un sens politique admirable, comment dépasser à Primatisse et à ses élèves, à Niccolò de Daparte et à ses aides, de la grande galerie royale ? C'est cette fameuse galerie de François Trompé que je vous ai montrée de l'extérieur tout à l'heure dans la deuxième ville de Fontainebleau. La grande galerie royale est certainement le plus important de la peinture de Fontainebleau, mais... Mais quoi ? Mais tout simplement, elle a horriblement souffert. Vous savez peut-être que cette œuvre, à la fin du 17ème siècle déjà, à la fin du 17ème siècle déjà, de façon équipementablement radicale. On a même rajouté des 10 calçons à tout le monde parce que les heures avaient changé. Et que jusqu'au 19ème siècle, on a massacré à plaisir les grandes compositions des maîtres, c'est-à-dire qui m'a dit c'est Niccolò de Daparte. Il a perdu toute la science de la restauration de ces dernières années pour redonner un semblant d'authenticité à un ensemble qui ne l'avait vraiment plus. D'autant qu'au 19ème siècle, les boiseries de Fontainebleau étant balades, on a refait dans un style néo-gothique un espèce de décor extrêmement malheureux, si lourd que ses compositions faibles n'ont pas du tout, l'élan qu'elles devraient avoir. Malgré tout, je vous ai appris sur les quelques 25 panneaux de la galerie de François Trompier quelques exemples pour que vous voyiez la performance du style de l'ensemble. Ce sont des épisodes tirés des grands cycles épiques de la Grèce et de l'art romantique avec un prétexte. Il y a l'Odyssée et l'Évélite, respectivement, mais dans un ordre qui, paraît-il, est apparent, est évident aux partisans de François Trompier, mais qui osent oublier plus du tout. Je n'ai donc pas cherché à reconstituer l'histoire même de ceux-ci. Je vous montre simplement, et pour le plaisir, trois de ces paroles. Voilà le naufrage d'Ajax, une des peintures les plus violentes, on peut presque dire une des peintures les plus romantiques, de Primus. Et comme vous la voyez depuis un bon moment déjà, il se passe. Voilà donc un sujet nouveau, c'est la mort d'Adenis. Je vous permets de signaler que l'aspect jaune, l'arbre des peintures, n'est pas le fait que nos films, c'est le fait des restaurations. Voilà donc, c'est le mort d'Adenis. Troisième, maintenant, voilà, un tableau qui s'appelle la piété filiale, mais qui lui, tiré de l'Eneïde, vous raconte la fin de Troyes, comme vous voyez, flamber à gauche, et le départ d'Adenis est enquise au premier plan, ici. Vous aurez remarqué que les grandes oppositions sont entourées de cadres extrêmement impressionnants où les maîtres de Fontainebleau marquent leurs contrées italiens pour l'ordement. L'ordement, vous verrez maintenant, c'est prégnant à Fontainebleau, et même de lieu en lieu, là où l'histoire doit laisser un peu de repos aux spectateurs, on a peint dans ces mascarons des figures allégoriques représentant Dieu et déesse de l'Homme, en l'occurrence ici, vous voyez, Hercule, dans un Michelangélisme soufflé, assez curieux. C'est une œuvre d'un élève de Niccolo de la Paz. Mais je vous fais surtout admirer, puisque nous y sommes déjà, la beauté étonnante des stufes qui servent en cadrement, et la laideur contraignante des plaintes de toi, Louis Philippin, que vous ne voyez pas en dessous. Mais naturellement, l'un ne peut pas aller avec l'autre, il faudra qu'on se décide à sacrifier Louis Philippe à François 1er, un de ses quatre peintres. Eh bien, l'inauguration de la galerie de François 1er, ce sera vraiment l'inauguration de la Renaissance en France. Parce que dès lors, les peintres, les jeunes peintres comme les vieux peintres, comprennent que la partie est jouée, le goût royal va vers la Renaissance, Fontainebleau sera un château de l'adolescence. Et même disons le bien, vous vous croyez comme un manierisme, Fontainebleau sera votre château manieriste. Et en effet, dans les années qui suivent, portiques, couloirs, appartements, et même chagotins seront complètement transportés, sous l'égide des trois grands maîtres, qui sont Baptiste de la Barre et Chellevini, en un lieu parfaitement manieriste. Et j'aimerais juste faire avec vous une petite promenade dans ce Fontainebleau manieriste, qui est presque digne des grandes divas, que nous avions vu il y a quelque temps, tout cela en été. Mais bien sûr, dans des proportions peut-être plus royales, ça va de ça. Voilà un détail de la gigantesque salle de bâle, dont vous avez aussi vu tout à l'heure de l'extérieur les grandes baies vitrées. Sachez qu'elle est décorée, non seulement de stuc superbe, et bien sûr de moulure, une richesse étonnante, mais encore de pain d'eau peint par primatisme, une fois de plus. Voilà d'ailleurs une grande lunez de primatisme montrant le concert des dieux, et avec en avant-plan un balcon en pleine pierre, est suquée, est dorée. C'est le balcon de la tribune des musiciens que vous avez ici. Donc tous les grands balles de la défaste des Valois ont été annulés dans la salle que nous avons ici, dont le moindre détail a été d'ailleurs soigné de façon étonnante, au-dessus d'une des petites porte menant vos appartements. Regardez la beauté de ce terme, qui dit Atlante, qui supporte l'encadrement l'oréolé de la porte. Il n'y a guère que le papier peint, qui date de la reine Amdélie, qui n'a rien à voir avec tous. Pour le reste, le groupe François 1er est allé à la rencontre du coup des princes de l'éternité. C'est-à-dire que ce qu'on a soigné tout particulièrement, c'est les saucisses, les plafonds, si vous faites. Les plafonds de Montaigneau sont une chose absolument unique au monde, et il n'en est qu'avec les uns qui ne comptent pas. Mais vraiment les plus beaux que l'on puisse voir. Pour exemple, ce plafond suquet que vous avez ici, dans lequel s'encadrait des petites figures mythologiques, elle a à se remplacer au XVIIIe par cet outil un peu poursoufflé que vous avez là-même. Regardez plutôt dans les petits appartements de l'époque, il n'y a pas de moi la beauté de ce décor. Par exemple, décors grotesques, tout à fait typiques du goût de Capra-Rolland, de Frascati, de Beugle, partout ensemble. Ça pourrait même avoir été brillable, je vous promets, c'est des frouteilles. Ou mieux encore, regardez dans les appartements, voyons, des plafonds à caissons, les plafonds à caissons, en trois boîtes de roquet. Or, dans la tradition parfaite de ce que nous avions vu, par exemple, à Sabioletta sous les Stasiens Gonzague. Regardez encore celui-ci, bien sûr au chiffre royal de la maison de France. Bon, les plafonds sont une chose, mais ce qui est encore plus beau, je sais dire, en tradition, ce sont les stucs. On a vu les tâches. On vient de voir dans les plafonds, abandonnement des stucs. Le voyage à Fontainebleau, le dimanche prochain, vous devez le faire pour des stucs. Les stucs de Fontainebleau, les stucs de Primatis, notamment, sont parmi les plus beaux éléments d'humanisme que l'on puisse voir en Terre de France. Je vous ramène, je pense que c'est quand même important, que François Ier avait à cette époque-là une maîtresse. Cette maîtresse, c'était la Duchesse des Tempes. Pour loger la Duchesse des Tempes, il lui a fait construire une chambre, un chambre appartement, qui a été décorée d'histoire de la vie d'Alexandre le Grand, entrecoupée de stucs ornementaux. C'est ce que nous allons voir maintenant. Mais je dois vous dire tout de suite que l'infortune de l'histoire est telle que, sous Louis XV, dans une époque où on aimait son confort, le roi a décidé que, un, cet appartement se chauffait mal, un, deux, il n'était pas pratique, et trois, il voulait avoir un escalier direct, pour se rendre au même chaussé. On a donc froidement abattu le plancher de la chambre de la Duchesse des Tempes, qui est devenu un escalier de l'heure. C'est un miracle qu'on ait gardé les stucs. Alors voilà, un appartement, mais aujourd'hui dans un escalier de l'heure, voilà les stucs du XVIe siècle, je le rappelle, les plus beaux stucs renaissants que l'on puisse voir au monde. Bien sûr, ce ne sont que des figures ornementales, jeunes gens, et surtout jeunes filles, portant les symboles de la transpérité et de l'amour, sous forme de fleurs et de fruits, encadrant des mascarons dans lesquels le primatisme avait été, dont le chant avait été peindre, les scènes même de la vie d'Alexandre. Mais remarquez déjà maintenant que le camion de Fontainebleau, ce camion de beauté si particulier sur lequel, bien sûr, nous reviendrons, ce camion se fixe déjà avec ces jeunes femmes extraordinairement élancées, même parfois disproportionnées dans leur élancement même, avec une taise minuscule, un cou extrêmement long, des épaules étroites, une poitrine toute petite et accrochée très haut, un torse long et des jambes, qui, comme vous le voyez, nerveuses d'ailleurs, n'en finissent plus. Ce type, très allongé de l'école de Fontainebleau, apparaît déjà dans ses premières années du règne de François Freudeau. Il y a aussi parfois, d'ailleurs, l'achet d'un temps que des adolescents assez réussis, vous voulez au moins vous en montrer un, celui-ci. Cette danse Fontainebleau fait donc de peintures murales, de plafonds superbes et de stucs qui ont été déposés les œuvres de Chémini, c'est-à-dire, pour bien vous ne vous en parlez de ce Messie. Les meubles, les objets d'appareil qu'il décimait et parfois même qu'il exécutait pour le roi. Ces objets, et pour les rois, puisqu'il en a servi deux, ces objets, pour la plupart, ont disparu. Leur caractère précieux avec, au siècle des siècles, ils ont subi des aléas de l'histoire qui ont été souvent fondus. Mais on peut essayer, non pas de les reconstituer, mais de les retrouver lorsque le miracle des ventes les a fait parvenir dans des lieux parfois inattendus. Là, nous sommes encore à Fontainebleau, qui voulait vous montrer un meuble typique de cette renaissance française. C'est un cabinet d'ébène, très joli cabinet, et certainement pas royal que l'Université nationale a replacé ici pour rendre Fontainebleau moins austère. Nous posé là, on n'était presque plus aucun meuble royal du Fontainebleau de l'époque. C'est tout à fait typique de ce que nous apprenons parfois abusif pour le style Henri II, n'est-ce pas ? C'est-à-dire, ces meubles extrêmement lourdes, extrêmement chargées, ces meubles qui ont beaucoup peinti, beaucoup amoutré, et où la sculpture, la peinture, et parfois même l'enfèvrerie s'allient pour donner à Vincent un aspect encore plus somptuel. Et comme si ça ne suffisait pas, c'est sur ces meubles que l'on dépose les pièces d'enfèvrerie qui font l'engueil des musées qui ont réussi en acquérir quelques-uns. Voilà un objet de collection parmi les milliers d'objets de collection que l'on fait, les coffres, les armoires, les secrétaires et les dressoirs des grandes allées de Fontainebleau. Parfois même, d'ailleurs, ce sens de l'ornement allait jusqu'au monarque et à ses courtisans. En effet, un bébé de Miocevilli bien souvent c'est dû commenter des armes d'apparat, comme cet admirable casque que vous avez là, qu'on appelle abusivement le casque de Louis XII, puis là on était et puis là on était été fait pour François François François, naturellement, pas pour la bataille, mais pour ses représentations somptuelles et typiquement maniéristes qu'on appelait des carousels, c'est-à-dire ces sens de grandes parades mythologico-militaires dont le XVIe siècle a adoré déployer les fastes. Et avant de guider Montaigneau, puisque je vous ai maintenant montré quelques-unes des peintures d'urages, quelques-uns des plafonds, quelques-uns des stucs, quelques-uns des meubles et quelques-uns des objets que l'on mettait sur les meubles et par là même on commençait un petit peu à approcher ce goût maniériste français, il restait les jardins, et bien dans les jardins aussi François Trocré avait travaillé surtout dans les parties ombragées et dans les parties secrètes. C'est là que le goût du mystère du maniérisme pouvait s'étaler le mieux. C'est à Primatis et à Cérillo qu'il a commandé une œuvre qui est presque digne de la ville à peste, c'est ce qu'on appelle la Grotte des Pins. C'est-à-dire une fausse grotte faite de fausses pierres faussement brutes avec, pour la garder, de fausses atlantes à l'entrée. Je veux dire, c'est de la pierre, c'est une évidence, mais l'aspect antiquissime, usé, cyclopéen et immémorial du lieu est une fantaisie en tête. Alors, ces documents-là pour vous montrer le cadre dans lequel naît l'école de Fontainebleau. Et maintenant, nous passons au panneau de l'école de Fontainebleau. C'est bien systématique comme vous pouvez voir ça, en effet. Nous avons vu l'introduction du goût italien par l'espoir premier. L'avènement de la première école de ce goût italien. Ce sont des Italiens qui climatisent Niccolò de la Basse, chez lui. Nous les avons vu se faire admettre par le roi et le milieu de la Cour de France. Nous les avons vu officiarisés par ce roi et cette Cour de France et nous avons venu Fontainebleau. Maintenant, ces artistes, le temps a passé, puis tout à l'heure, ils sont vieux. Ils passent la main. Et ils passent la main à ceux qui ont été d'abord leurs broyants de couleur, puis leurs assistants, puis leurs élèves, puis leurs disciples, et puis ceux qui sont devenus une belle fois. Peintres indépendants, c'est-à-dire l'école des jeunes français devenus grands capieux après début qui seront les peintres de Fontainebleau. Nous arrivons maintenant à la peintre de Fontainebleau. Et si vous êtes d'accord, dans un premier temps, nous devons laisser une série d'oeuvres françaises. Voici Pinceaux français pour la française. des peintres français qui ont signé la représente de la Renaissance italienne en France. Voilà, une des premières oeuvres à l'italienne avec les peintres français. Et encore une fois, un homme qui a travaillé au cours et un mec, l'équipe des Italiens. Ce que vous avez là, c'est de François Clouet, donc le fils de Clouet, le fils du grand Clouet, si vous le voulez. Et c'est l'un des premiers qui est un mot très typique de ce goût nouveau, c'est le bain de Diable. Et regardez, en particulier, le bain de Diable, c'est absolument, en peinture, ce qu'étaient des stucs de la chambre, de la végèse des parents, tout à l'heure. Exactement le même volume. Exactement la petite espèce de pince, l'ombre de cou, petite espèce de poitrine placée haute. Autrement dit, vraiment, le goût de ces Italiens a été assez ingéré par ces jeunes Français pour qu'ils librent à leur tour des œuvres comme celles que vous avez ici. Donc, puisque j'en suis dans un premier temps à vous présenter les peintres français de l'école de François Clouet, voilà un peu leur aimé à tous, François Clouet, donc le premier peintre à l'Italienne d'une dynastie de peintres par Rouchemont à la française. Ça va le soir. À ses côtés, presque son contemporain, son collaborateur d'ailleurs, voilà Jean Cousin, qui cite ici aussi un tableau extrêmement curieux. Par ses couleurs avec ses bleus et ses gris presque transparents, c'est une allégorie de la chalité. Cette œuvre-là est aujourd'hui conservée au musée Favre de Montpellier et c'est certainement la première œuvre de style italianisant de maître Cousin. Mais c'est un de son coup d'envoi car ce Cousin-là sera certainement l'un des peintres les plus représentatifs de l'école avec de grandes compositions, dont celle-ci. Et ceci, c'est vraiment l'un des plus beaux tableaux de l'école des Blancs, Eva Prima Pandora. Ce tableau extrêmement étrange et mystérieux d'ailleurs, a un sens, sans doute aucun. Ce sens nous échappe en grande partie. Il s'agit d'une différence antique de Haine considérée comme la première des Pandores. c'est vrai qu'on doit tous les mots du monde à Haine quand on est chrétien, on doit tous les mots du monde à Pandora lorsqu'on est païen. Eva Prima Pandora est un titre qui se comprend. Mais sans doute, cette peinture cache-t-elle une forme de châle, si vous le voulez, car il est presque certain qu'il s'agit d'un portrait idéalisé de celle par laquelle toute porte dans la dynastie et Valois est arrivé, Diane de Poitiers. Donc ce serait, au fond, une forme de tableau d'attaque, si vous le voulez, ou de tableau japonais. Ça va nous apprendre peu. J'aimerais surtout que vous admiriez combien de la charité a éventris par Pandora le génie de Couzeur s'est affiné. On avait une robustesse un peu flamandisante dans la charité de tout à l'heure, on dirait que c'est son métier, somme toute, mais réalisez qu'on est ici au contraire, le nu est devenu beaucoup plus fluide, beaucoup plus linéaire, en même temps beaucoup plus immatériel. Il y a presque un côté vénitien, un peu froid, un peu gelé, mais quand même, il y a presque un côté un peu vénitien dans cette oeuvre-là. Jean Cousin, donc, sera aobé de Clouet, l'un des premiers grands peintres de Jean Cousin. Et sitôt après, va s'être le lâcher de la meute, si j'ose dire. C'est-à-dire que sitôt après, ce sont les peintres qui ont si bien compris le goût de la cour et le goût du roi qu'ils osent de plus en plus. C'est-à-dire que il y a les peintres de plus en plus petites, les coups de plus en plus longs, les jambes de plus en plus infinies, les pieds de plus en plus minuscules, les mains presque javanaises à force d'être déliées. Autrement dit, on a des tableaux d'une sophistication irritée et irritante qui, à l'époque, était absolument adorée. Ce troisième peintre-là, c'est le maître de fleur. On l'appelle maître de fleur parce que son plus célèbre tableau est une fleur et son nom, malheureusement, étant inconnu, on le désigne sous l'appellation de maître de fleur. L'œuvre que vous avez sous les yeux se trouve aujourd'hui au métropolitain de la deuxième aura de New York. Mais regardez le tableau, il est étourdissant. C'est la naissance depuis Julio. Regardez que Vénus ne pèse pas du tout sur son lit. Elle flotte au-dessus de son oreiller. De même que flotte d'ailleurs en une sorte de chorégraphie un peu à la fusilée avant la lettre, bien sûr, tous les personnages qui entourent l'épiphanie de l'amour qui est en train de mettre un tableau vraiment d'une étrangeté tout à fait singulière. Ami du maître de fleur et au fond à l'opposé de son génie, voilà Ambroise Dupont et qui, au contraire de cette sorte de légerté immatérielle du maître de fleur, cherche une forme de solidité qu'il appuie par l'usage de trancher la lumière et l'ombre. Dans un siècle, on appellera ça le clé obscur, à l'époque de Fontainebleau ça ne s'appelle pas encore le clé obscur. C'est aussi une façon sophistiquée si vous le voulez étrange et bizarre donc une façon qui plaît d'envisager le réel. Nous continuons pour arriver au plus singulier de tous c'est d'ailleurs le dernier des peintres nommés et nommables si l'on peut dire c'est Antoine Caron le peintre préféré de Catherine de Médici et je pense vous dire que quand je vous avais parlé des fêtes de la Renaissance j'avais eu l'occasion de vous montrer le dessin d'un camousel royal créé par Antoine Caron pour Catherine de Médici. Mais cette fois-ci on voit mieux que ça on voit peinture et non plus les dessins un étrange tableau qui représente Auguste et la civile de Tibure je vous rappelle que selon la tradition chrétienne c'est curieux que c'est comme ça la civile de Tibure aurait prédit à Auguste la naissance du Christ. vous assistez donc au moment où Auguste entend ajout des notions au sens prophétique et dogmatique devant les révélations de la civile. C'est d'ailleurs beaucoup moins la civile et Auguste qui m'intéresse que le palais de cour qui est autour car vous voyez bien en fait Antoine Caron peint des fêtes. Ces tableaux sont des fêtes. C'est organisé comme une scène de théâtre c'est réparti comme des portants d'un écart de théâtre et les différents groupes de personnages ont un sens collégraphique digne des mises en scène de théâtre de l'époque. Vous voyez en effet ici les prêtans viens, les nobles dames, le public lui-même installé dans un décor c'est une vraie tournisse. C'est une sorte de cartographie de monuments étranges et bizarres dans lequel Antoine Caron se plaît avec une minutie de flamand d'ailleurs à montrer son goût du bizarre. Regardez, il y a un tournoi des dièves à l'enfant mais qui se passe entre quelque chose qui est presque le panthéo et quelque chose qui est presque le mal d'aquin du Bernard Saint-Pierre quelque chose qui est presque le pédisque de Luxor et qu'il y a là-bas une sorte de jeu et de sens du jeu qui donne la peinture de Caron. il y a vraiment toute son étrangeté. Or, vous remarquez que le mot étrange n'est pas arrêté comme du prononcé. En fait, chacun des peintres que je vous ai présentés, exception faite que le maître du premier clouet, chacun des peintres a son étrangeté. Le vénécianisme languissant de Cousin, par exemple, le caractère débridé du maître de Flore, par exemple, la solidité du clé obscur d'un Dubois, par exemple, et maintenant l'insolite d'un Caron faut que vraiment chacun de ces peintres a à proprement parler, cultiver le bizarre. Toujours dans Antoine Caron, un tableau plus curieux encore, cela s'appelle Les funérailles de l'amour. Alors, je n'ai peut-être pas d'épilogue sur l'œuvre elle-même, elle est aussi dans l'esprit de Fontainebleau, ça va de soi. L'amour, ça s'enterrait à Fontainebleau. Arrivons-en maintenant un tout petit peu plus loin à la justification des sujets de Fontainebleau. Je vous ai présenté les artistes d'abord de clouet à Caron. Je vais vous présenter maintenant les sujets. Les sujets de Fontainebleau sont naturellement des sujets complexes. Plus c'est complexe, plus ça plaît. Mais ces sujets complexes se regroupent, si vous le voulez, dans un domaine culturel. Ce domaine culturel, c'est l'Antiquité. Tout est prétexte à Fontainebleau pour se référer à l'Antiquité. Pourquoi nous direz-vous ? Tout simplement parce que l'art de l'essence, en partie, en particulier, a plongé ses racines dans l'Antiquité. Donc, elle est omniprésente, bien sûr, à Fontainebleau. Mais elle est encore plus omniprésente que partout ailleurs au monde. Pourquoi ? Parce que l'Antiquité régnait, à proprement parler, à Fontainebleau. N'oubliez pas en effet que ce château de Fontainebleau a eu pendant près de quarante ans une égérie. Et cette égérie avait la chance de porter un prénom antique. Ce prénom antique, c'était Diane. La dame, c'est bien sûr Diane de Poitiers. Tout un, célébrant le roi, ne pouvait que célébrer Diane de Poitiers. Et quand on avait le bon ou d'oublier de Poitiers parce que ça aurait fait la peine à certains, on a gardé Diane. Et Diane est devenu ainsi le motif obsessionnel, on ne peut pas pouvoir le dire, de toute l'économie de Fontainebleau. Tout tourne autour des dieux de l'antiquité, mais en particulier tous les dieux tournent autour de Diane. La vraie souveraine de cette France de Fontainebleau, la vraie souveraine des murs et des parcs de Fontainebleau, ce n'est pas du tout Catherine de Médici, elle le viendra plus tard. Pour l'heure, c'est Diane de Poitiers dont la beauté triomphante a servi d'objectif à plus d'un demi-siècle d'iconographie noble. Alors, je vous ai ajouté quelques œuvres, maintenant pas donc, aucune artiste, mais le sujet, quelques œuvres autour du thème de Diane. Que ce soit les traits des Diane de Poitiers ou non, ne comptent pas. Que Diane de Poitiers ait eu une petite tête en l'embout et une poitrine haute accrochée et des jambes musclées, si j'ose dire, ne comptent pas. Permettez-moi simplement de vous rappeler que quand le tableau était peint, Diane avait une bonne quarantaine d'années. Permettez-moi de vous dire que même en se conservant à plaisir, car il n'y avait rien d'Espère des secrets, Diane de Poitiers, à 40 ans, même plus, tout à fait, cette amure-là, l'important, c'est de voir le symbole. Diane n'est pas une présence physique, elle est un symbole, elle est un hiérogly, si vous le voulez. Elle est le hiéroglyde de la beauté, elle est le hiéroglyde de la lumière, elle est le hiéroglyde de l'harmonie et de la perpétition. Voilà, on voit dans ce tableau, anonyme, hélas, mais d'une qualité suprême, aujourd'hui conservée au Louvre, c'est Diane qui est le prétexte, à proprement parler, de l'œuvre. Alors, Diane fera triompher dans l'école de Fontainebleau, ce sens des nues, ce sens du nues, si vous le voulez, extrêmement froid, on a parlé de nues glacées, on a même parlé de nues pincées, ce qui est assez juste d'ailleurs. Ces nues extrêmement froides, si vous le voulez, convenables, jusque dans le plus débridé des érotismes, Diane a, si vous voulez, patronner la naissance de ces nues marmorées qui vont s'étaler dans toute la peinture de Fontainebleau. D'abord, avec des prétextes mythologiques, vous pouvez voir Diane de Chasserez tout à l'heure, voilà, Vénus à sa toile, également d'ailleurs dans la demi-de-l'école. Alors là encore, le prétexte pour développer cet admirable nu est la mythologie, c'est la déesse qui se regarde dans le miroir, ce sont les amours qui lui tendent ses peaux à Hong Kong, et si j'ose dire, la vertu les sauve. Oui, mais, la liberté des mœurs de ce même XVIe siècle, cette faculté qu'a Diane, après cette fois-ci, de faire triompher partout, et sa gorge et ses jarrets, faut qu'on s'habituera bon an, bon an au nu, et que le nu va se faire triompher partout. Regardez ce tableau étonnant du haut peintre ordinaire de la favorite, peintre ordinaire de Gabriel, il s'appelait Toussaint du Brugge. Ça n'est plus l'Elus, ça n'est même pas psyché, ça n'est même pas cariplé, il y a pour magasin des accessoires, c'est le lever d'une dame, tout simplement, qui, vous le voyez, sort de son diapos, se fait tendre sa robe d'intérieur, puis ensuite, va se préparer à la porteuse qui se trouve à droite. Donc, même plus de prétexte mythologique, maintenant, c'est cette forme de sensualité exaltée, exaltée par Diane, qui prend pied en plein fauteuil. Le coup d'envoi, d'ailleurs, le manifeste d'ailleurs, sera ce tableau célèbricible que je pense tout le monde connaît. Ce tableau célèbricible, il est toujours dû à un anonyme, comme tous ceux que vous allez voir dans la grande série des Dames à leur toile que je vous présentais, ce sont des œuvres sublimes, d'ailleurs. Ce grand tableau qui est le premier, pose mille et mille questions, bien entendu. Vous savez que, bon, vous savez qu'il est anonyme, je viens de dire. vous savez pourtant, pour s'attendre à peu près à reconnaître les modèles, il s'agirait, en fait, de Gabriel d'Estrée et de sa sœur la vuchesse de Vilain. En effet, les deux modèles récents, un peu idéalisé, des récents, à des églises que nous avons des deux dames lues, par exemple, croyables, comme vous le savez. À partir de là, l'étrangeté de la composition de ces deux dames qui surgissent du baignoir pour se pincer les seins, ont donné lieu à mille et mille exégeses possibles. Selon les uns, on n'entrerait par là que la favoris, à part un enfant du roi. Voilà pourquoi on passe le seins pour compter le problème. Enfin, vous l'avez compris. D'ailleurs, l'anneau qu'il servirait à la main serait un gage de fidélité royale. Pour les autres, il s'agirait, en fait, enfin, au moins, les personnels d'Estrée, mais l'autre, une de ses tendres hernies, et par la même, l'un prendrait un sens complètement différent. Pour les derniers en date, et je trouve là l'explication extrêmement séduisante, pour les derniers en date des exégeses, il s'agirait, en fait, de peintures, si j'ose dire, stigmatisant les mains de Fontainebleau à cette époque-là. C'est-à-dire que ces deux tables à la toilette auraient été peintes dans les milieux ugulants, principalement, pour montrer les horreurs de la cour. C'est-à-dire, pour montrer, en fait, combien le vice régnait jusqu'aux plus hauts endroits et jusqu'aux plus hauts degrés de la cour. Je trouve séduisante l'hypothèse, mais je me demande vraiment si on fait appel à la si bonne fin, de quoi, travaillant les temps d'amour pour simplement dire « Regardez-moi, c'est pas trop. » J'ai quand même quelques doutes. Mais d'autres critiques, quelle que soit l'explication que l'on puisse choisir, ce thème iconographique patronné, justifié et exalté par Diane Le Poitier va gagner littéralement tout le monde de l'aristocratie de Fontainebleau. Vous dites-moi, Gabrielle Destré et la Vichesse de Dillard, je vais vous en montrer bien d'autres. Voilà, encore une de ces dames à l'étude, car vous voyez, elle est toujours dans son peignoir, mais cette fois-ci avec une étrange maternité, et il y a celle-là, cette Gabrielle Destré. Vous voyez, la scène se passe, c'est un tableau extraordinaire. Il y a beaucoup plus de temps que l'on est pour vous en montrer toute la saveur et l'étrangeté. La scène se passe, on a essayé, dans un intérieur complètement flamore. J'entends que ça a un côté paupériste, musérabiliste, qui est tout à fait, comment dire ça, à la flamande. Il y a la cheminée qui fume, il y a la serpente avec l'eau et la peau, il y a l'équitable au mur, à un siècle près, on se voirait dans un mauvais verbeur, si vous le voulez. Il y a la grosse nounou avec l'enfant, très bien, et tout cela est complètement mis en contraste avec la rigidité fantomatique ou presse d'une nuit italienne disons au premier temps. donc il y a vraiment une espèce de choc culturel dans une œuvre comme celle-ci qui parle tout à fait extraordinaire. Mais c'est encore rien, vous avez encore de bien plus vert. je vais en effet vous montrer, pour conclure cette série sur les dames à la toilette, trois de ces dames à la toilette tuent des artistes anonymes et représentants du modèle anonyme. Or, je vous demande de bien remarquer que toutes ces dames à la toilette se situent dans le même école, toutes sont accompagnées à l'arrière-côte, le même serpente en train de fouiller dans l'école, enfin. Toutes, on demandait le miroir, et toutes obsessionnellement tiennent d'une main une main, et de l'autre se touche l'autre sein, homme. Elle ne se touche pas l'autre sein, l'explication est la suivante. Elle ne se touche pas l'autre sein, elle voit pudiquement le portrait de l'homme aimé qu'elle porte au-dessus du cou. Ces tableaux de dames à la toilette, voilà maintenant la bonne explication et encore plus laissante que celle de la stigmatisation plus d'une homme de tout à l'heure, les dames à la toilette de Fontainebleau sont des cadeaux qu'on appelait à l'époque gages d'amour. On offrait ça à l'élu de son cœur en le cachant, puisque ça veut dire que son cœur allait le mettre au paroi et que bien souvent, ce n'était peut-être pas des passions dans les faux parois ou pas, on cache le portrait de l'être aimé d'une main, mais on tient la vague gage de Constance de l'autre. Et on en profite pour se montrer dans les salutations de sa splendeur. Alors voilà donc ce premier tableau. Je vais vous en montrer pour un détail, parce que c'est une œuvre superbe. Celui-là se trouve au musée de Dijon. Je vous en montre un deuxième. Mais ça n'est pas le même artiste, ça n'est n'est pas le même modèle, mais pourtant, c'est exactement le même, la même composition, même servante, même miroir, même vague et même geste de qualité. C'est bien meilleur que le précédent. D'ailleurs, je le dis au passage, regardez la beauté de la vague qui cache le portrait. Absolument extraordinaire. de celui-là aussi, si vous voulez bien, je vous montre un détail. Vous remarquez la transparence étonnante qu'on ne voit presque pas mais qui pourtant est là. et je vous en montre une troisième et dernière, la plus curieuse de toutes d'ailleurs, parce qu'elle a une rigueur, presque médiémale encore, bien qu'elle soit résolue pour que je t'ai mis à la fin, donc un peu en place privilégiée c'est celle que vous irez voir. Non, pas une branche prochaine, vous êtes déjà pris, mais celui d'après, en effet, elle est à part, elle est au fond de se poser au cheval, celle-ci. Elle aussi, si vous en mettez, je la présente avec un détail. C'est certainement l'une des plus belle qui soit. Autrement dit, vous voyez, dans cette grande série qui nous a amenés depuis Diable Chasserez jusqu'à ces femmes gargues d'amour, ces femmes d'entrenettes, vous aurez remarqué combien tribe la figure de la femme, mais en gros, dans une sensualité et même une forme, si vous le voulez, d'érotisme extrêmement marquée. Voilà donc, en conclusion de cette partie-là, ce que je voulais montrer, c'est que ça paraît un tableau de Voté Moulot ô combien révélateur des aspirations du temps, c'est la femme triomphante des deux âges. C'est le sujet original du tableau. La femme triomphante des deux âges. Et je pense qu'il est utile de l'expliquer, l'explication vient d'elle-même, c'est vers l'homme jeune qu'elle va chercher la passion, mais c'est vers le monsieur droite qu'elle va chercher la bague et les deniers. Quant à elle, elle triomphe, vous voyez, dans une sorte de nudité extraordinairement païenne entre deux messieurs pourtant, eux sont parfaitement détonnés, si j'ose dire, mais aussi là, une forme, si vous le voulez, de suggestions érotiques qui est parfait extraordinaire. Il est temps maintenant que nous avons vu plusieurs œuvres de Fontainebleau, d'abord des œuvres avant les signées, clouées, coussins, du bois, caron, du breu, puis aussi beaucoup d'œuvres anonymes regroupées autour des grands thèmes, dont le thème du nu et en particulier de la femme à la toilette. Il est temps maintenant que nous fassions la synthèse. Pour faire la synthèse de Fontainebleau, je ne me suis plus adressé à la peinture, justement, parce qu'il n'y a pas tellement, tellement que ça. Et deuxièmement, parce que ce n'est pas l'art le plus révélateur de Fontainebleau. L'art le plus révélateur de Fontainebleau, on était, c'est la gravure. Voilà pourquoi, pour faire la synthèse de ce que veut représenter l'école de Fontainebleau, je vous ai amené quelques-unes des grandes gravures depuis du temps. Alors, c'est une synthèse un peu systématique, si vous voulez, c'est-à-dire que vous donnez les grands axes des aspirations esthétiques de Fontainebleau. Premier axe. Les maîtres de l'école de Fontainebleau sont à l'école de l'Italie. Et l'héritage italien est présent partout, et même doit être présent partout. Exemple, cette gravure-là qui représente Eliezer et Rebecca due à un maître graveur français, le maître L.D. On l'appelle L.D. Faute de mieux, c'est son monogramme, mais sa véritable identité nous échappe. Eh bien, les personnages qui composent cette scène sont tous tirés des grandes peintures, des stances de Raphaël au Vatican. Absolument tous. C'est une recomposition pleine de respect et d'humilité sur un maître connu. Je vous montre cela simplement pour que vous sachiez qu'en tout peintre de Fontainebleau, il y a l'héritier de l'Italien qui sommeille. Et même, il ne sommeille pas tellement souvent. Donc, première constatation, obédience au grand maître et au grand modèle italien. Deuxième, un maître de Fontainebleau, respectueux de l'héritage italien, se doit alors d'adopter un style infiniment personnalisé. Infiniment personnalisé, c'est le mot, c'est-à-dire votre personnalité peut être ce qu'elle veut pourvu qu'elle soit infiniment quelque chose. Vous pouvez donc, comme ce maître-là, être infiniment véhérent, infiniment violent, infiniment passionné, presque même infiniment romantique. Regardez la violence de cela, c'est des flots de pierre, des barques de pierre, il y a des abdominaux de pierre, le tout dans un espèce de mouvement presque baroque à force d'être maniériste, vous pouvez donc être véhément à condition d'être infiniment véhément. Ou alors, à l'opposé, vous pouvez être froid, glacial, immobile, pourvu que vous soyez infiniment froid, infiniment glacial, infiniment immobile. Elle, figure décorative, à mon avis, est un admirable exemple de ce silence du burin qui est exactement au sentiment du cri du burin de l'œuvre qui vient de suivre. Donc, respect aux normes italiennes, à condition de développer un style dont la personnalité soit infiniment apparente. Troisième constatation, pour être un œuvre de Fontainebleau, il faut maîtriser admirablement l'art de l'ornement. Voilà pourquoi, dans les œuvres de Fontainebleau, tout est prétexte à l'ornement. Souvenez-vous, les peintures de Primatis, elles sont entourées d'ornement extraordinaire en stuc. Souvenez-vous, les appartements de la vieille chaise de Temple, ils sont exaltés par des ordements de stuc, etc. Même le miroir des dames à la toilette, tout à l'heure, était des pièces d'en mémoire ordementales incroyablement chargées. Donc, troisième constatation, l'ornement est primaire, ou même prioritaire, à Fontainebleau. Voici quelques exemples, avec un modèle pour un stuc, ici, dû au gravage de Fontuzzi, ou encore un modèle pour un plafond. Je pense qu'il n'y a pas besoin d'épiloguer pour vous montrer que c'est l'ornement débridé. Vous étiez bien tout seul, je pense. De mettre, d'ailleurs, deux Fontuzzi de nouveau, une série de projets pour des vases décoratives dont, là, encore, la folie, nous est certainement immédiatement apparente. Donc, ces trois premières constatations et l'étage italien, primat du style et primat de l'ornement, concernait l'esthétique. Nous passons maintenant un peu plus loin. Nous passons à la portée des œuvres. L'esthétique doit baigner aux trois lois fondamentales que nous avons vues. les sujets eux-mêmes, le traitement des sujets, lui-même, d'obéir aux impératifs de l'amour à ce moment-là. C'est-à-dire sensualité à l'extrême. Même érotisme à l'extrême, mais traiter toujours comme au deuxième degré. Je vous ai parlé tout à l'heure de sensualité gelée et j'ai même avancé l'expression de sensualité pincée qui me paraît, je le répète, sérieuse, par exemple, excellente. C'est-à-dire que on développe tout au long de ces barrois, dans les portefeuilles des graveurs, sur les salières royales même, des nues d'une opulence splendide, des nues dont une sensualité extraite est toujours comme regardée au deuxième degré. Et eux-mêmes semblent se regarder au deuxième degré. C'est de l'érotisme froid, c'est de l'érotisme à moins 18, vous voyez. vous avez un exemple ici, avec cette diable, qui est d'ailleurs une chose absolument extraordinaire, diable de maître aidé. J'en veux un deuxième exemple d'ailleurs. Regardez combien elle est splendide et indifférente, n'est-ce pas ? Tout l'or du monde tombe entre ses cuisses, car ça tombe pas ailleurs, le panneur l'a bien montré, n'est-ce pas ? Érotisme donc. Mais dans l'indifférence la plus générale et totale, n'est-ce pas ? Et troisième oeuvre, de l'être aidé. Là, vous avez le droit de fermer les yeux. C'est donc une oeuvre s'amusant à mutiler un sceptilien. Ils n'ont pas l'air d'accord du tout d'ailleurs. Mais là encore, regardez avec quel détachement elle coupe. Et de nouveau, une oeuvre qui devrait être violente, mais qui est calmée par cette espèce de total détachement qui est si propre à l'école de Fontainebleau. Si cette sensualité tend pas à votre tempérament, il ne vous reste non plus qu'une ressource. C'est la dernière loi que je voulais aborder ce soir. Cette loi, c'est d'être bizarre. Si vous n'êtes pas mythologico-sensualistes, au moins soyez bizarre. Et parmi les maîtres graveurs que j'étais du lot, il est apparu des personnages extraordinaires qui ont été, avant la lettre, des sortes surréalistes. J'en veux comprendre quelques planches que j'ai représentées à un artiste parmi les plus bizarres que je connais sur le 16e siècle. Il s'appelle Juste de Juste. Et ce Juste de Juste est spécialisé dans des petites gravures montrant des personnages extraordinairement écorchés, extraordinairement émergés, extraordinairement bizarres. C'est vraiment parmi les gravures les plus étourdissantes qu'ils soient, surtout lorsqu'on croit qu'elles ont été exécutées aux environs de 1560-65. une troisième parmi les plus curieux. Une troisième parmi les plus curieux. Une troisième parmi les plus aérée. Donc vous avez ici cette incroyable conversation de ce qu'elle était décorchée. Vous croyez, parce que ça vous sécurise, comme j'ai cru parce que ça me sécurisait, que c'était le frontispice d'un livre d'Anatomie. Pas du tout. L'œuvre que vous avez là est une planche parfaitement indépendante. C'est ce qu'on appelait à l'époque un caprice. Eh bien, vous voyez, quelques moments, le sens du bizarre était poussé à Fontainebleau jusqu'à son maximum. Elle voulait montrer les châteaux de Sunis-sur-Noire, Tantlemais et Ancy de France. Quelques vues. Comme ça, nous nous montrons un Fontainebleau au deuxième degré. Les trois exemples de châteaux j'ai choisi d'organisation. C'est-à-dire, on va aller du moins au plus Fontainebleau. Alors, nous sommes d'abord à Sunis-sur-Noire. Je rappelle aussi mes histoires des châteaux. Vous savez, je pense, que Sunis-sur-Noire a appartenu à Sunis. Il a hérité, Sunis, le ministre de Henri IV, il a hérité le Sunis médiéval et il l'a discrètement renaissancisé. Alors, voilà, d'abord, juste quelques éléments pour vous rappeler l'aspect médiéval de cette petite tendresse de Sunis, avec un des plus beaux chemin de ronde que l'on puisse voir. Et d'ailleurs, du coup, je dois le dire, on est mieux conservé. Et comme je le disais, parce qu'après tout, celui n'a rien de diable de toitier, la présence très discrète d'éléments renaissants dans la cheminée, voilà, avec, vous voyez, les arbres de famille, entourés par deux personnages dans un esprit qui s'approche déjà de l'esprit de Fontainebleau. de Fontainebleau. Et puis, dans la chambre à coucher, un plafond où, étrangement, apparaît une nage de Fontainebleau qui s'est avant égarée de son bosquet natal jusqu'à Sunis-sur-Loire. Et enfin, l'admirable usage à Sunis de ces fonds d'arbres en trompe-l'œil à l'italienne, qui ont été si à la mode au XVIe siècle. Mais je dois dire, je n'en ai pas trouvé à Fontainebleau d'aussi beau qu'à Sunis. Donc, si vous êtes un docteur, celui-ci au droit, c'est pas si loin que ça. Sunis, je vous le disais, l'apport Fontainebleau est discret. Nous allons donc maintenant passer plus loin. C'est ça, c'est à mon sens l'un des plus beaux châteaux de Gauguin que l'on puisse voir. C'est Tornet, celui-ci. Et je vous rappelle que Tornet a été entièrement construit par les trois fils du Grand Connettable de France, parmi lesquels celui-ci. Gastard de Colliouge. Vous savez, c'est un château de Colliouge, en fait, Tornet. Et c'est pour ça qu'elle a été la dépassion du Parti Publion. C'est important pour tout à l'heure. Vous voyez. Alors, je pense que chacun sait c'est un château d'une architecture admirable. Il a été dessiné par Cervéon. Cervéon n'a pas suivi les travaux, mais il a dessiné les cordes dans l'air avec ses très curieux obélisques à l'entrée. Il a dessiné aussi la plantation du château dans son jardin. d'ailleurs, il a dessiné la plantation vraiment glorieuse. Il a dessiné également les cordes d'orandry que vous avez là. Et surtout, il a dessiné les appareils si curieux, ces appareils en dosage qui annoncent tout à fait par la diôme. C'est une sorte d'étrange baladialisme en terre de France. Il a dessiné ces dosages irréguliers qui marquent les encadrements de Genève. Donc, déjà, à soi-même, le bâtiment de Tantel est une œuvre parfaitement renaissante et même, disons-le bien, par contre, comme un diériste. Mais, il y a à Tantel une curiosité. Une curiosité qui se trouve dans la chambre circulaire d'un haut de tour. Cette tour s'appelle la tour de la Ligue. Et dans cette chambre haut, il y a un école à Fresque que je tenais vraiment à vous montrer. Un, parce qu'il n'est pas connu. Deux, parce qu'il est très bizarre. Et trois, parce que le sujet est vraiment extraordinaire. Ce décor de la tour de la Ligue, ça n'est rien d'autre qu'une sorte de stigmatisation de la Cour de France par des Huguenots farouches. Je vous rappelle que Gaston Coligny était le frère des propriétaires du château et que Tantel est vraiment un des fiers actifs du parti Huguenot. Alors, comment est-ce qu'ils ont fait ça ? Pour ne pas être censurés immédiatement et surtout, pour ne pas être importunés immédiatement par la police royale, ils ont peint, c'est peint, par un bain de l'École de Fontainebleau. L'Olympe des dieux. Et alors, il y a les bons dieux et les mauvais dieux. Et naturellement, que les bons dieux sont protestants et que les mauvais sont catholiques. Alors, au centre, voilà, Jupiter triomphant. Sur les murs, voilà ce que ça donne. Une peinture absolument détourdissante, d'ailleurs, qui n'est pas vraiment mauvaise, qui n'est pas vraiment bonne. C'est certainement un élève de François Clouet parce que c'est tout à fait sa manière, mais traité de façon, si j'ose dire, plus libre. Et alors, surtout, ce qui est amusant, chacun des personnages représente un dieu. j'ai failli dire les fesses de devant, la dame de devant, pardon, c'est Junot qu'on reconnaît avec son pan, bien entendu, puis vous avez Apollon, etc. Chacun des personnages est donc un membre et un représentant de la Cour de France. Et comme je vous le disais, il y a les bons et il y a les méchants. Alors, au centre de tout cela, il y a Janus. Alors, regardez ceci, Janus a deux visages mais une seule couronne. Pourquoi ? Parce que c'est la représentation de la monarchie française. Pourquoi ? Parce que le roi regardait du côté des protestants et que la reine mère tenait aux partis des catholiques. Voilà comment Janus devient une sorte de charge idéologique contre Henri et Catherine. Et je répète, tous les autres personnages seraient, si nous en avions le temps, identifiables. Ça, naturellement, c'est les bons. D'ailleurs, ça se voit tout de suite, si vous remarquez, ils ont des yeux grands ouverts. Voilà. Ça, ce sont naturellement les bons. Avec la plus étrange, peut-être, des peintures et des portraits de Gaspard de Coligny. Je vous rappelle qu'à cette époque-là, il avait encore son titre d'amiral. Voilà pourquoi il est devenu Neptune. Assez curieux. Et puis, il fallait quand même finir par les mauvais parce que c'est toujours les plus intéressants. Naturellement, qu'au centre des mauvais, il y a Vénus elle-même en train de flirter avec son propre fils, c'est Diane de Poitiers, ça va de soi. Voilà le portrait de Diane de Poitiers. Accompagné ici du grand sénéchal de Molévrier qui est représenté en Mars. Peinture, je le répète, à la fois naïve et engagée, ce qui lui donne peut-être son aspect assez attachant. Nous terminons avec le troisième et dernier, le plus beau d'ailleurs de tous les châteaux, c'est Ancy-le-Franc, le plus riche intérieur des châteaux meunieristes du bassin de Bourgogne encore. L'architecture, d'une part, est parfois fort belle, on l'attribue aussi à Serlion. Les boiseries intérieures ont une qualité comme vous n'en verrez nulle part ailleurs. Ce sera pour le quatrième dimanche. Mais regardez la beauté de ce chapiteau corinthien, regardez la beauté de ses oeuvres, regardez la rigueur de ses canelures, c'est absolument détournissant, décors intérieurs sublimes, avec un réseau de plafonds, vous diriez que j'ai obsédé des plafonds depuis quelques semaines, c'est peut-être un peu vrai, normalement, un réseau de plafonds qui est encore supérieur à celui de Fontainebleau, plafonds sculptés en plein bois, vous en avez ici un en particulier qui est inouï, mais attendez, regardez ça. Deuxième, voilà. Et alors, un décor de peinture qui arrive maintenant, un décor de peinture étonnant. Déjà, alors, à l'entrée, le ton est donné, on a un tableau très, très curieux et très intéressant représentant le jugement de Paris. C'est certainement aussi une oeuvre de Fontainebleau, mais chose très curieuse, si vous y regardez près, c'est bien sûr anonyme, ça va de soi, on sent très bien que du côté des dames, le monsieur est inspiré par la peinture flamande et du côté des messieurs, il est inspiré par Fontainebleau. Très, très curieuse, d'ailleurs, double esthétique dans une oeuvre comme celle-ci. Alors, ça, c'est juste pour vous donner le temps et maintenant, nous visitons un tout petit peu ce château avec des décors de grotesques étonnants et entre ces décors de grotesques, des lunettes à travers lesquelles apparaissent des peintures ayant pour, comme de bien entendu, trait à la mythologie gréco-romaine, mais dans un état de fraîcheur de couleur, étourdissant. Alors là, vous pouvez dire que c'est l'anti-Fontainebleau, c'est vraiment l'éclatement de couleur splendide. Certaines de ces peintures sont d'ailleurs exécutées au mur même et c'est ainsi qu'on peut voir un cycle presque comparable de qualité au grand cycle de Fontainebleau. C'est une bataille de Farsal, dont les dessins auraient été faits par Primatis lui-même et l'exécution confiée à les élèves, une bataille de Farsal en grisaille dont je vous montre ici quelques détails. Alors, pour ceux qui aiment la grande peinture épique, pour ceux qui apprécient de près ou de loin la qualité d'étrangeté de l'école de Fontainebleau, véritablement, cette galerie de Farsal au château d'Ancy est un pèlerinage à faire. Regardez les raccourcis, regardez la violence des attitudes, regardez le jeu des costumes, regardez la beauté de ses chevaux. C'est une œuvre admirable que vous avez ici. Un peu plus loin encore, une autre galerie, encore plus curieuse d'ailleurs, nous montre en grisaille toujours, mais cette fois-ci une grisaille en trompe-l'œil de pierre, une série de peintures représentant les sacrifices à l'antique, c'est-à-dire, en fait, les grands sacrifices que les Grecs et les Romains pouvaient consentir. Ici, le sacrifice du taureau, comme vous pouvez voir. Peinture, inutile de vous le dire, de l'école de Fontainebleau, toujours. Ici, le sacrifice de la jeunisse, je trouve qu'elle n'a pas une tête de jeunisse, mais enfin, c'est écrit dessous. Et même ici, le sacrifice du bouquin. Ça aussi, je veux bien croire. Là, encore des peintures curieuses, disons. Enfin, tout à fait dans ce ton d'étrangeté qui est propre à l'époque que nous traversons ce soir. En plus de cela, vous découvrirez, hormis les boiseries, hormis les plafonds, hormis les cycles de peinture, quelques meubles que les châteaux royaux, eux, n'ont pas su conserver. En particulier, un cabinet d'ébène incrusté de nacre qui est certainement l'un des plus beaux du monde, si ce n'est le plus beau du monde. C'est le cabinet des caprices des dieux qui avait été exécuté par les ébénistes de la cour de Fontainebleau pour les seigneurs d'Ancy-le-Franc. Et il y a même, ça se trouve absolument adorable, dans les appartements de l'arrière-arrière petite fille, c'est-à-dire plein 17ème siècle, un trumeau de cheminée où elle s'est portraiturée elle-même en diable chasseresse comme quoi, sous des cartes, on pouvait parfois avoir des nostalgies sensuelles. Je vous signale que, si le château d'Ancy-le-Franc est aussi extraordinaire alors que nous sommes loin de la cour, c'est tout simplement parce que son premier propriétaire et créateur avait eu l'intelligence diplomatique d'épouser la sœur de Diane de Poitiers. Ça lui a permis de faire belle carrière, belle fortune et beau château. Et vraiment, pour votre quatrième dimanche Ancy-le-Franc, c'est un pèlerinage. Et maintenant, c'est la fin, donc je vais vous présenter l'œuvre de fin, l'œuvre de point d'orgue. Voilà pourtant l'un des chefs-d'œuvres du manierisme et l'un des chefs-d'œuvres de l'école de Fontainebleau, le portrait idéal de Sabine Popéa. Par les hasards de l'histoire, ce tableau, qui est l'un des plus importants des nus de la Renaissance française, se trouve à Genève au musée d'années d'histoire. Donc c'est à portée de main et à mon avis, trop de dimanches sont hypothéquées pour que vous attendiez si longtemps. ce tableau-là, vraisemblablement, a fait partie d'une série mythologique consacrée aux impératrices romaines dont une seule œuvre aurait été livrée à la cour, ce serait le tableau que vous avez ici. Il faut que nous concluions. Vous remarquerez qu'on a fait un tour de la Renaissance. Nous continuerons en abordant ce qui est la suite logique, c'est-à-dire le paroque et le rococo. Vous voyez, nerveuses d'ailleurs, n'en finissent plus. Ce type, très allongé de l'école de Fontainebleau, apparaît déjà dans ses premières années du règne de François Freudeau. Il y a aussi, parfois d'ailleurs, l'achet d'un temps que des adolescents assez réussis, vous voulez au moins vous en montrer un, celui-ci. Cette danse de Fontainebleau fait donc de peinture murale, de plafond superbe et de stuc qu'ont été déposés les œuvres de Genève. C'est-à-dire qu'aujourd'hui vous en parle de celui-ci, les meubles, les objets d'apparat qu'il dessinait et parfois même qu'il exécutait pour le roi. Ces objets, les rois, puisqu'il en a servi deux, ces objets, pour la plupart, ont disparu. Leur caractère précieux avec, au siècle messiaire, ils ont subi des aléas de l'histoire qui ont été souvent fondus. Mais on peut essayer non pas de les reconstituer, mais de les retrouver lorsque le miracle les vende, les affaires parvenir dans des lieux parfois inattendus. Là, nous sommes encore à Fontainebleau. Je voulais vous montrer un meuble typique de cette renaissance française. C'est un cabinet d'ébennes, très joli cabinet, et certainement pas royal, que le premier national a replacé ici pour rendre Fontainebleau moins austère. Nous posséons n'était presque plus aucun meuble royaux du Fontainebleau de l'époque. C'est tout à fait typique de ce que nous apprenons parfois abusif pour le style Henri II, n'est-ce pas ? C'est-à-dire ces meubles extrêmement lourdes, extrêmement chargées, ces meubles dont beaucoup peinture et beaucoup pas montrées, et où la sculpture, la peinture, et parfois même l'enfévrier s'allient pour donner à l'ensemble un aspect encore plus sonctuel. Et comme si ça ne suffisait pas, c'est sur ces meubles que l'on dépose les pièces d'orthémologie qui font l'engraie des musées qui ont réussi à en acquérir quelques-uns. Voilà un objet de collection parmi les milliers d'objets de collection que l'on fait les coffres, les armoires, les secrétaires et les dressoirs des grandes allées de Fontainebleau. Parfois même, d'ailleurs, ce sens de l'ordement allait jusqu'au monarque et à ses courtisans. En effet, un bébé de Ducevilli qui, bien souvent, c'est du commenter des arbres d'apparat comme cet admirable casque que vous avez là qu'on appelle abusivement le casque de Louis XII et puis là, on a été fait pour François Montré, naturellement, pas pour la bataille, mais pour ses représentations somptuaires typiquement maniéristes qu'on appelait les carousels, c'est-à-dire ces sortes de grandes parades mythologiques aux militaires dont le 16e siècle a adoré déployer les fastes. Et, avant de quitter Montaigneault, je vous ai maintenant montré quelques-unes des peintures du rage, quelques-uns des plafonds, quelques-uns des stucs, quelques-uns des meubles et quelques-uns des objets que l'on mettait sur les meubles et par là-même, on commençait un petit peu à approcher ce gouverneuriste français. Il restait les jardins. Eh bien, dans les jardins aussi, François 3ier a fait travailler surtout dans les parties ombragées des jardins, les parties secrètes. Et, pourquoi ? Parce que l'Antiquité régnait, à proprement parler, à Fontainebleau. N'oubliez pas, en effet, que ce château de Fontainebleau a eu pendant près de quarante ans une égérie. Et cette égérie avait la chance de porter un prénom antique. Ce prénom antique, c'était Diane. La dame, c'est bien sûr, Diane de Poitiers. Tout un, célébrant le roi, ne pouvait que célébrer Diane de Poitiers. Et quand on avait le bon ou d'oublier deux Poitiers parce que ça aurait fait la peine à certains, on a gardé Diane. Et Diane est devenu ainsi le motif obsessionnel, on va pouvoir le dire, de toute l'économie de Fontainebleau. Tout tourne autour des dieux de l'Antiquité, mais en particulier tous les dieux tournent autour de Diane. La vraie souveraine de cette France de Fontainebleau, la vraie souveraine des murs et des parcs de Fontainebleau, ce n'est pas du tout Catherine de Médicis, elle le viendra plus tard. Pour l'heure, c'est Diane de Poitiers dont la beauté triomante a servi d'archétype à plus d'un demi-siècle d'économie mode. Alors, je vous ai invité quelques œuvres, maintenant pas non, aucune artiste, mais le sujet, quelques œuvres autour du thème de Diane. Que ce soient les traits des Diane de Poitiers ou non, ne connaissent pas. Que Diane de Poitiers ait lu une petite tête ou une poitrine haute accrochée et des jambes musclées, si j'ose dire, ne comptent pas. Permettez-moi simplement de vous rappeler que quand le tableau a été peint, Diane avait une bonne quarantaine d'années. Permettez-moi de vous dire que même en se conservant à plaisir, car il n'y avait rien, j'espère, des secrets de Diane ou de Poitiers, à 40 ans, on ne tombe même plus tout à fait cette allure-là. L'important, c'est de voir le symbole. Diane n'avait pas une présence physique. Elle est un symbole. Elle est un hiéroglyde, si vous le voulez. Elle est le hiéroglyde de la beauté. Elle est le hiéroglyde de la lumière. Elle est le hiéroglyde de l'harmonie et de la perfection. Voilà qu'on voit dans ce tableau. anonyme, hélas, mais d'une qualité suprême, aujourd'hui conservée au Louvre, c'est Diane qui est le prétexte, à proprement parler, de l'Homme. Alors, Diane fera triompher dans l'école de Fontainebleau, ce sens des nues, ce sens du nues, si vous le voulez, extrêmement froid. On a parlé de nues glacées, on a même parlé de nues pincées, ce qui est assez juste d'ailleurs. Ces nues extrêmement froides, si vous le voulez, convenables jusqu'à l'heure le plus débrilé des érotismes, Diane a, si vous voulez, patronner la naissance de ces nues marmorées qui vont s'étaler dans toute la peinture de Fontainebleau. D'abord, avec des prétextes mythologiques. Vous venez de voir Diane Chasserez tout à l'heure, voilà, Vénus à sa toile. Également, d'ailleurs, dans la demi-de-l'école. Alors là encore, le prétexte pour développer cette admirable nu est la mythologie, c'est l'ADS qui se regarde sensualité, exalté, exalté par Diane qui prend pied en plein fontainebleau. Le coup d'envoi d'ailleurs, le manifeste d'ailleurs, sera ce tableau célébrissime que je pense tout le monde connaît. Ce tableau célébrissime, où il est toujours dû à un ami, comme tous ceux que vous allez voir dans la grande série des dames à leur toinette que je vous présente, c'est un sublime d'ailleurs. Ce grand adopté premier pose mille et mille questions, bien entendu. Vous savez que, bon, vous savez qu'il est à l'Union, vous le venez de vivre. Vous savez pourtant qu'on s'attend à peu près à reconnaître les modèles, il se dirait en fait que Gabriel Vestré et de sa sœur la duchesse de Vilain. En effet, les deux modèles ressemblent, un peu idéalisé, mais ressemblent à des églises que nous avons des deux dames, l'une, la petite royale, comme vous le savez. À partir de là, l'étrangeté de la composition, ces deux dames qui surgissent du lait noir pour se pincer les seins, ont donné lieu à mille et mille exégèses possibles. Selon les uns, on n'entrerait par là que la favorite, à part un enfant du roi. Voilà pourquoi on pense le seul pour montrer quel problème. Enfin, vous l'avez compris. D'ailleurs, l'anneau qu'ils servaient à la main serait un gage de fidélité royale. Pour les autres, il s'agirait en fait que une de ses tendres amies et par la même, l'un prendrait un sens complètement différent. Pour les derniers en date, et je trouve là l'explication extrêmement séduisante, pour les derniers en date des exégèses, il s'agirait en fait de peintures, si j'ose dire, stigmatisant les mains de Fontainebleau à cette époque-là. c'est-à-dire que ces deux tables à la toilette auraient été peintes dans les milieux ugulants principalement pour montrer les horreurs de la courbe, c'est-à-dire pour montrer en fait, combien le vice régnait jusqu'aux plus hauts endroits et jusqu'aux plus hauts degrés de la courbe. Je trouve séduisante l'hypothèse, mais je me demande vraiment si on fait appel à la si bonne main pour travailler avec tant d'amour pour simplement dire regardez comme c'est pas trop. J'ai quand même quelques doutes. Mais d'autres critiques que, quelle que soit l'explication que l'on puisse choisir, ce thème iconographique patronné, justifié et exalté par Diable de Poitiers va gagner littéralement tout le monde de l'aristocratie de Fontainebleau. Vous dites moi, Gabriel, d'Esprit et la Vichesse de Dillard, je vais vous en montrer bien d'autres. Voilà encore une de ces dames à l'étude, car vous voyez qu'elle est toujours dans son peignoir. Mais cette fois-ci avec une étrange maternité, et bien celle-là, cette Gabriel illustrée. Vous voyez que la scène se passe, c'est un tableau extraordinaire. Il y a beaucoup plus de temps qu'on est pour vous en montrer toute la saveur et l'étrangeté. La scène se passe, vous en avez essayé, dans un intérieur complètement flamant. J'entends que ça a un côté paupériste musérabiliste qui est tout à fait comme on dirait. C'est peut-être un homme possible. Il a fait une salière pour le doigt, un lunet brillier pour la reine, des couverts pour le prince Emiti et que sais-je encore. Et à la fin, il s'est tellement fait taper sur les doigts avant d'avoir valuré sa commande. qu'il a préparé se vexer et repartir pour Florence. Tout ce nom qui reste de cette balustrale extraordinaire, c'est le dessin préparatoire de la jume que vous avez ici. Mais alors, au moins, on voit la qualité de Gemini, ajoute encore à Privatis et à Niccolo de la Pate, c'est une maîtrise technique absolue. Gemini, c'est l'homme du métier par excellence et la maîtrise de Gemini aussi bien dans le travail des métaux que dans celui des émeaux. Mais aussi, celui du crayon pour regarder ce dessin, c'est fait avec la science d'un dessin d'un, d'un seconde. Eh bien, ce métier de Gemini va beaucoup apporter aux jeunes peintres français dont nous devons penser au moment qu'ils ont été les élèves de ces trois grands premiers maîtres de Fontainebleau, Privatis, Niccolo de la Pate et Gemini. Maintenant que cela est dit, maintenant que cela est précisé, nous pouvons quitter les barbelles et les bassins de Fontainebleau et entrer dans le château. D'abord, je vous montre ici une peinture. Une peinture qui a été faite pour le roi François Ier et déposée dans ses appartements. C'est un primatis, d'ailleurs. Alors, si je vous montre cette peinture, c'est parce que c'est l'une des premières peintures et même une des premières œuvres d'art du goût nouveau que François Ier sera introduit à Fontainebleau. essayer d'imaginer devant la véhémence de cette œuvre-là la stupéfaction des peintures traditionnalistes français. Je n'ose pas penser à la tête de Chloé quand il a vu ça. Mais je veux dire, c'est tellement nouveau, c'est tellement autre chose, c'est une telle révolution et du sens de l'espace et même du sens du temps dans le mouvement et dans la dynamique de ce mouvement-même que cela a dû absolument stupéfier et même révolutionner un peu les milieux de cours. On raconte d'ailleurs que ça a même stupéfait le roi qui en était pour pris comme autre terme et qu'il faudra que le roi assure ses responsabilités pour l'accrocher dans son cabinet. François Ier a donc supporté, bon en mal, dans son primatisme, mais il avait heureusement le droit d'avoir laissé le jeune peintre si libre. Donc, il a demandé du coup au deuxième Niccolo de la Patte aussi un tableau et voilà ce que cela a donné. Niccolo de la Patte, voilà le deuxième tableau entré dans Fontainebleau. Il s'agit tout simplement de Vénus et l'amour. Alors là, vous pensez bien qu'il n'y a pas que les artistes, mais littéralement, en tout cas, qui a été choqués puisque c'est Maman et son fils, n'est-ce pas ? Et qu'une fois de plus, dans la belle tradition de Branzino que nous avions vue il y a quelques semaines, l'inceste esthétique était parfaitement dans le goût de l'entintre maniéliste, pauvre François 1er qui nous a dit, mais a poursuivi sa carrière au-delà des règnes, disons du grand siècle, ou très d'abord, Louis XIV ensuite, jusqu'à l'empire et même jusqu'au second empire avec sans cesse des ajouts, des amendements et des transformations. Mais néanmoins, ce que vous voyez ici vu de ce qu'on appelle le grand parterre de Fontainebleau, c'est une des parties qui va nous intéresser, la grande partie dite de François 1er qui est ici. Avec là, la porte dorée qui a été dit on l'un des premiers monuments renaissants en terre de France. Ici, ces magnifiques grandes verrières, c'est la salle de balle que vous découvrirez dans un instant. Et au bout de la salle de balle, preuve qu'on est sous les balloirs, il y a naturellement la chapelle. de la chapelle de la chapelle Saint-Saturk. Et ensuite, toute la partie qui est ici, est une partie en I4 qui, aujourd'hui, ne nous intéressera pas. Au début de Fontainebleau, voilà, la Fontainebleau vue de la cour de la grande forterre et du bassin. Alors, tout cela aussi, c'est œuvre de François 1er. On avait ici, dans le corps central, au premier étage, un lieu qui va nous intéresser tout à l'heure, c'est la galerie de François 1er, c'est-à-dire, vous vous souvenez peut-être quand j'en avais parlé à propos de Savio Méta, un de ces lieux infiniment long et infiniment vide, dont aujourd'hui, on se demande bien à quoi cela pouvait servir, mais qui est en fait le cadre des grandes réceptions de cours. La galerie de François 1er est ici. Cependant, en dessous, innovation italienne et scandaleuse, François 1er avait fait un appartement des bains que, grâce à Dieu, et Henri IV, on a supprimé. La morale est peut-être revenue à la cour, mais hélas, l'art en a disparu, puisque l'admirable décor de l'appartement des bains a été, du coup, complètement détruit. Puis là, nous avons deux éléments de corps du. Quant au dessin à l'italien primatis et à l'architecte de l'homme, ces deux corps-là ont arrêté, entre autres, le bar de Vincenon, mais beaucoup plus tard, et même le pape au roman où Napoléon l'avait quelque peu concilé dans la prophète de Fontainebleau. Alors, vous venez voir juste quelques vues extérieures du bon baptême, du bon vincin, quelques-unes des colonales et des portiques de Fontainebleau. Et, je le répète, c'est dans ces lieux-là, c'est sous ces arcades-là, c'est le long de ces salles que vous venez que c'est passé l'aventure de la Renaissance italienne en France. Ou, si vous préférez, le mariage de l'âme italienne et de l'âme française. Alors, le terme de mariage, naturellement, implique des noces. Eh bien, c'est de noces qu'il va s'agir pour entrer, si vous voulez bien, dans une dite du sujet. Et voilà un tableau très curieux que j'ai dégoté à votre intention. C'est peut-être pas génial, génial, mais c'est l'emblème même des noces de l'âme italienne et de l'âme française puisque vous avez sous les yeux un tableau d'un peintre qui s'appelle Dépolis. Je vous en parle de celui-ci. Les meubles, les objets d'appart qu'il dessinait et parfois même qu'il exécutait pour le roi. Ces objets, les rois, puisqu'il en a servi deux, ces objets, pour la plupart, ont disparu. Leur caractère précieux avait que, au siècle des siècles, ils ont subi des aléas de l'histoire qui ont été souvent fondus. Mais on peut essayer non pas de les reconstituer, mais de les retrouver lorsque le miracle des ventes les a fait parvenir dans des lieux parfois inattendus. Là, nous sommes encore à Fontainebleau qui voulait vous montrer un meuble typique de cette renaissance française. C'est un cabinet d'ébennes, très joli cabinet mais certainement pas royal que le premier national a replacé ici pour rendre Fontainebleau moins austère. Nous ne posions presque plus aucun meuble voyant d'une Fontainebleau de l'époque. C'est tout à fait typique de ce que nous appelons parfois abusif pour le style Henri II, n'est-ce pas ? c'est-à-dire ces meubles extrêmement lourds, extrêmement chargés, ces meubles qui ont beaucoup peinti mais beaucoup pas montré et où la sculpture, la peinture et parfois même l'enfébrerie s'allient pour donner à Vincent un aspect encore plus somptuel. Et comme si ça ne suffisait pas, c'est sur ces meubles qu'on dépose les pièces d'enfébrerie qui font l'engueil des musées qui ont réussi à en acquérir quelques-uns. Voilà un objet de collection parmi les milliers d'objets de collection que font les coffres, les armoires, les secrétaires et les dressoirs des grandes allées de Fontainebleau. Parfois même, d'ailleurs, ce sens de l'ordement aller jusqu'au monarque et à ses courtisans. En effet, un bébé de Tchèvili vient souvent c'est du commandé des arbres d'apparat comme cet admirable casque que vous avez là qu'on appelle abusivement le casque de Louis XII et puis là, on a été fait pour François Montré, naturellement pas pour la bataille mais pour ses représentations somptuaires et typiquement maniéristes qu'on appelait des carousels, c'est-à-dire ces centres de grandes parades mythologico-militaires dont le XVI siècle a adoré déployer les fastes. Et, avant de guider Montaigneau, je vous ai maintenant montré quelques-unes des peintures de rage, quelques-uns des plafonds, quelques-uns des meubles et quelques-uns des objets que l'on mettait sur les meubles et par là-même, on commençait un petit peu à approcher ce goût maniériste français. Il restait les jardins. Et bien, dans les jardins aussi, François Trompier a fait travailler, surtout dans les parties ombragées des jardins, les parties secrètes. Alors, c'est là que le goût du mystère du maniérisme pouvait s'étaler le mieux. C'est à Primatis et à Serio qu'il a commandé une œuvre qui est presque digne de la ville à peste. C'est ce qu'on appelle la Grotte des Pins. C'est-à-dire une fausse grotte faite de fausses pierres faussement brutes avec, pour la garder, de fausses atlantes à l'entrée. Je veux dire, c'est de la pierre, c'est une évidence, mais l'ascense. Depuis l'aube de la Renaissance, souvenez-vous, que les princes de la... les princes de l'hiver, lui, se battaient parfois pour posséder un artiste. Souvenez-vous, il y a les chemins de Slam, c'est vieux. On a parlé de Mantegna et nous avions vu les querelles d'influences et des chandales scandaleux qui ont été exercés sur l'artiste pour se l'attirer. C'est des Gonzales qui l'ont eu pour finir, mais à quel prix ? Souvenez-vous aussi des démêlés où Isabelle d'Est se mettant à dos tous les princes de son temps dans sa boule d'unie mécénale. Eh bien, François Ier sera lui aussi un descendant digne et un élément digne de ce fameux quidne artistique. Lui aussi voudra que son château de Fontainebleau, épicentre sinon de son pouvoir du moins de sa splendeur, devienne le réceptacle et même l'alambique de ce qu'il y a de plus beau, de ce qu'il y a de plus révolutionnaire en matière d'art et art au pluriel, car il n'y aura pas que des peintres, bien sûr. Nous parlerons surtout des peintres ce soir, mais il n'y aura pas que des peintres. Il y aura aussi des architectes dont le fameux c'est-à-dire d'où j'ai eu l'occasion de vous parler. Il y aura des musiciens, il y aura des poètes, il y aura des alchimistes, il y aura tout ce que vous voulez pendant ce sénacle olympien que préside François Ier. Tout le monde connaît bien sûr les augustes qui est kidnappé du roi de France, ce sera Léonard de Nancy, et vous savez qu'il mourra épuisé du service royal en le château de Angloise. Mais il y en aura bien d'autres, et parmi les bien d'autres, il y en a trois qui sont les vraies paires de l'école de Montémicaux. Et c'est ces trois que j'aimerais vous présenter Maxime. L'un est un peintre de Boloche, le deuxième un peintre de Modène, le troisième est un peintre de Florence. Et ces trois acquisitions de François Prandouillet, trivées sur le volet pour la diversité de leur style, mais aussi pour leur rapidité à exécuter les commandes royales, c'est peut-être encore tout pour un essai. Alors, cette double qualité de rapidité de savoir-faire font qu'ils ont été choisis par le roi. Et deux d'entre eux mourront au service du roi, aux messieurs chargés d'années et d'honneurs. Vous ne voyez pas que François 1er les épuisèrent à ce point. Le troisième, n'en pouvant plus, s'enfuira pour Florence ou il finira ses jours. Ces trois peintres, ce sont Francesco Primaticcio, plus connu sous le nom Primatis, c'est lui le peintre de Bologne. Près du même âge, Niccolò del Abate, peintre de Modène, d'ailleurs ému de la même école que Primaticcio, et certainement, c'est Primaticcio qu'il avait venu à ses côtés pour l'aider dans une énorme entreprise de François 1er de Montaigne. quand au troisième, le florentin, c'est Bémy, du Grand Clouet, si vous le voulez. Et c'est l'un des premiers tableaux très typiques de ce goût nouveau, c'est le bain de Diable. Et regardez en particulier le bain de Devoir, c'est absolument en peinture ce qu'étaient les stucs de la chambre, de la richesse des bains tout à l'heure. Exactement la même volume, exactement la petite espèce de peintre, l'endroit de cou, petite espèce de poitrine placée haute. Autrement dit, vraiment, le goût de ces Italiens a été assez ingéré par ces jeunes Français pour qu'ils livrent à leur tour des œuvres comme celles que vous avez ici. Donc, puisque j'en suis dans un premier temps à vous présenter les peintres français de l'école de François 1er de Montaigne, donc voilà un peu leur aîné à tous, François Clouet, donc le premier peintre à l'Italienne d'une dynastie de peintres par Rouchemont à la française, Saint Vincent. À ses côtés, et presque son contemporain, son collaborateur, d'ailleurs, Jean Cousin, qui sit ici aussi un tableau extrêmement curieux par ses couleurs avec ses bleus et ses gris presque transparents. C'est une allégorie de la charité. Cette œuvre-là est aujourd'hui conservée au musée Favre de Montpellier, et c'est certainement la première œuvre de style italianisant de maître Cousin. mais c'est un peu son coup d'envoi car ce Cousin-là sera certainement l'un des peintres les plus représentatifs de l'école avec de grandes compositions dont celle-ci, et ceci, c'est vraiment l'un des plus beaux tableaux de l'école, c'était long, Eva Prima Pandora. Ce tableau extrêmement étrange et mystérieux d'ailleurs, a un sens, sans doute aucun. ce sens nous échappe en grande partie. Il s'agit du titre l'intique de Haine considérée comme la première des Pandores. Enfin, c'est vrai qu'on doit tous les mots du monde à Haine quand on est chrétien, on doit tous les mots du monde à Pandore lorsqu'on est païen. Donc, Eva Prima Pandora est un titre qui se comprend. Mais sans doute, cette peinture cache-t-elle une forme de charme, si vous le voulez, car il est presque certain qu'il s'agit d'un portrait idéalisé de celle par laquelle tout repose dans la dynastie des Valois est arrivée, Diane de Poitiers. Donc, ce serait, au fond, une forme de tableau d'attaque, si vous le voulez, ou de tableau japon. Ça, ça nous importe peu. J'aimerais surtout que vous admiriez combien de la charité a éventris par Pandora, le génie de Cousin, c'est la finée. On avait une robustesse un peu flamandisante dans la charité de tout à l'heure, on dirait que c'est son métier, somme toute. Mais regardez qu'on est ici, au contraire, le nu est devenu beaucoup plus fluide, beaucoup plus linéaire, en même temps beaucoup plus immatériel. Il y a presque un côté vénitien, un peu froid, un peu gelé, mais quand même, il y a presque un côté un peu vénitien dans cette œuvre-là. Jean Cousin, donc, sera à côté de Clouet, l'un des premiers grands peintres de Fontainebleau. Et si tôt après, ma connaissance française, c'est un cabinet d'ébène, très joli cabinet, et certainement pas royal, que le premier national a replacé ici pour rendre Fontainebleau moins austère. Nous posé, on était presque plus aucun meuble royau de Fontainebleau de l'époque, c'est tout à fait typique de ce que nous appelons parfois abusif pour le style Henri II, n'est-ce pas ? C'est-à-dire ces meubles extrêmement lourdes, extrêmement chargées, ces meubles dont beaucoup peintures et beaucoup pas montrées et où la sculpture, la peinture et parfois même l'enfèvrerie s'allient pour donner à Vincent un aspect encore plus somptuel. Et comme si ça ne suffisait pas, c'est sur ces meubles qu'on dépose les pièces d'enfèvrerie qui font l'engraie des musées qui ont réussi à en acquérir quelques-uns. Voilà un objet de collection parmi les milliers d'objets de collection que font les coffres, les armoires, les secrétaires et les dressoirs des grandes allées de Fontainebleau. Parfois même, d'ailleurs, ce sens de l'ornement allait jusqu'au monarie à ses courtisans. En effet, un bébé de Chémini bien souvent, c'est dû commander des armes d'apparat, comme cet admirable casque que vous avez là, qu'on appelle abusivement le casque de Louis XII, et puis là, on a été fait pour François Montré, naturellement pas pour la bataille, mais pour ses représentations somptuelles typiquement maniéristes qu'on appelait des carousels, c'est-à-dire ces centres de grandes parades mythologico-militaires dont le XVI siècle a adoré déployer les fastes. Et, avant de quitter Montaiglo, je vous ai maintenant montré quelques-unes des peintures d'orage, quelques-uns des planfonds, quelques-uns des stuques, quelques-uns des meubles et quelques-uns des objets que l'on mettait sur les meubles et par là-même, on commençait un petit peu à approcher, disons, ce goût maniériste français, il restait les jardins, et bien dans les jardins aussi, François Tropez a fait travailler, surtout dans les parties ombragées, déjà dans les parties secrètes. Alors c'est là que le goût du mystère au maniérisme pouvait s'étaler le mieux. C'est à Pribatis et à Cérillo qu'il a commandé une œuvre qui est presque digne de la ville à peste, c'est ce qu'on appelle la Grotte des Pins, c'est-à-dire une fausse grotte faite de fausses pierres faussement brutes avec, pour la garder, de fausses atlantes à l'entrée. Je veux dire, c'est de la pierre, c'est une évidence, mais l'aspect antiquissime, usé, cyclopéen et immémorial du lieu est une fantaisie en tête. Alors, ces documents-là pour vous montrer le cadre dans lequel naît l'école de Fontainebleau. Et maintenant, nous passons au panneau de l'école de Fontainebleau. C'est bien systématique comme vous pouvez voir avant l'été. Nous avons vu l'introduction du groupe italien l'avènement de la première école de ce groupe italien. Ce sont des Italiens qui traumatisent Nicolas de la Marse, chez lui. Nous les avons vus ce matin. Il y a Vénus elle-même en train de flirter avec son propre fils. C'est Diane de Poitiers, ça va de soi. Voilà le portrait de Diane de Poitiers, accompagné ici du grand sénéchal de Molévrier qui est représenté en Marse. Peinture, je le répète, à la fois naïve et engagée, ce qui lui donne peut-être son aspect assez attachant. Nous terminons avec le troisième et dernier, le plus beau d'ailleurs de tous les châteaux, c'est Ancy-le-Franc, le plus riche d'ailleurs des châteaux meunieristes du bassin de Bourgogne, encore. L'architecture d'une part est parfois fort belle, on l'attribue aussi à Serlion. Les boiseries intérieures ont une qualité que vous n'en verrez nulle part ailleurs, ce sera pour le quatrième dimanche. Mais regardez la beauté de ce chapiteau, corps intérieur, regardez la beauté de ces oeuvres, regardez la rigueur de ces canelures, c'est absolument étourdissant, des corps intérieurs sublimes avec un réseau de plafonds, vous diriez, je suis obsédé des plafonds depuis quelques semaines, c'est peut-être un peu vrai, normalement, un réseau de plafonds qui est encore supérieur à celui de Fontainebleau. Plafond sculpté en plein bois, vous en avez ici un, en particulier, qui est inouï, mais attendez, regardez ça. Deuxième. voilà. Et alors, un décor de peinture, il y arrive maintenant, un décor de peinture, étonnant. Déjà, alors, à l'entrée, le ton est donné, on a un tableau très, très curieux et très intéressant, représentant le jugement de Paris. C'est certainement, c'est certainement aussi, une œuvre de Fontainebleau, mais chose très curieuse, si vous y regardez de près, c'est bien sûr anonyme, ça va de soi, on sent très bien que, du côté des dames, le monsieur est inspiré par la peinture flamande, et du côté des messieurs, il est inspiré par Fontainebleau. très, très curieuse d'ailleurs, double esthétique, dans une œuvre comme celle-ci. Alors ça, c'est juste pour vous donner le temps, et maintenant, nous visitons un tout petit peu ce château, avec des décors de grotesques étonnants, et entre ces décors de grotesques, des lunettes, à travers lesquelles apparaissent des peintures ayant, comme de bien entendu, trait à la mythologie gréco-romaine, mais dans un état de fraîcheur, de couleur étourdissant. Alors là, vous pouvez dire que c'est l'anti-Fontainebleau, c'est vraiment l'éclatement de couleurs splendides. Certaines de ces peintures sont d'ailleurs exécutées au mur même, et c'est ainsi qu'on peut voir un cycle presque comparable de qualité au grand cycle de Fontainebleau, c'est une bataille de pharsales, dont les dessins auraient été faits par Primatis lui-même, et l'exécution confiée à les élèves, une bataille de pharsales en grisaille, dont je vous montre ici quelques détails. Alors, pour ceux qui aiment la grande... ...de Fontainebleau, nous arrivons maintenant à la bataille de Fontainebleau. Et si vous êtes d'accord, dans un premier temps, vous trouverez une série d'oeuvres françaises. Voici, pinceaux français pour l'oeuvre française. Donc, des parents français, donc, qui ont signé la représente de la Renaissance italienne en France. Voilà, une des premières oeuvres, à l'Italie ne fait pas la française. Et encore une fois, un homme qui a travaillé au cours et avec l'équipe des Italiens. Ce que vous avez là, c'est de François Clouet, donc le fils de Clouet, le fils du grand Clouet, si vous le voulez. Et c'est l'un des premiers tableaux très typiques de ce goût nouveau, c'est le bain de Diable. Et regardez, en particulier, le bain de Saint-Denis de Roi, c'est absolument en peinture ce qu'étaient des stucs de la chambre, de la légère des parents tout à l'heure. Exactement le même volume. Exactement la petite espèce de peintre, l'envers de cou, petite espèce de poitrine placée haute. Autrement dit, vraiment, le goût de ces Italiens a été assez ingéré par ces jeunes français pour qu'ils livrent à leur tour des œuvres comme celles que vous avez ici. Donc, puisque j'en suis dans un premier temps à vous présenter les peintres français de l'école de son tableau, voilà un peu le aîné à tous, François Clouet, donc le premier peintre à l'Italienne du dinastie de peintres par Rouchemont à la française, Saint Vincent. À ses côtés est presque son contemporain, son collaborateur d'ailleurs, voilà Jean Cousin, qui cite ici aussi un tableau extrêmement curieux par ses couleurs, avec ses bleus et ses gris presque transparents, c'est une allégorie de la chalité. Cette œuvre-là est aujourd'hui conservée au musée Favre de Montpellier. Et c'est certainement la première œuvre de style hypergénisant de maître cousin. Mais c'est un peu son coup d'envoi, car ce cousin-là sera certainement l'un des peintres les plus représentatifs de l'école, avec de grandes compositions dont celle-ci, et ceci c'est vraiment l'un des plus beaux tableaux de l'école de l'Onté Blanc, Eva Prima Pandora. Ce tableau extrêmement étrange et mystérieux d'ailleurs, a un sens, sans doute aucun. Ce sens nous échappe en grande partie. Il s'agit du titre l'intique de Ève considérée comme la première des Pandores. C'est vrai qu'on doit tous les mots du monde à Ève quand on est chrétien, on doit tous les mots du monde à Pandore lorsqu'on est païen. Donc Eva Prima Pandora est un titre qui se comprend. Mais sans doute, cette peinture cache-t-elle une forme de charge, si vous le voulez, car il est presque certain qu'il s'agit d'un portrait idéalisé de celle par laquelle toute faute dans la dynastie des Valois est arrivée, diable de Poitiers. Donc ce serait, au fond, une forme de tableau d'attaque, si vous le voulez, ou de tableau charme. Ça ne nous importe peu. J'aimerais surtout que vous admiriez combien de Fontainebleau, voilà, le Fontainebleau vu de la cour de la Grande Frontera et du bassin. Alors tout cela aussi, c'est œuvre de François Ier. On avait ici, dans le corps central, au premier étage, un lieu qui va nous intéresser tout à l'heure, c'est la galerie de François Ier, c'est-à-dire, vous vous souvenez peut-être quand j'en avais parlé à propos de sa vieux métat, un de ces lieux infiniment longs et infiniment vides, dont aujourd'hui on se demande bien à quoi cela pouvait servir, mais qui est en fait le cadre des grandes réceptions de cours. La galerie de François Ier est ici. Cependant, en dessous, innovation italienne et scandaleuse, François Ier avait fait un appartement des bains que, grâce à Dieu et en les quatre, on a supprimé. La morale est peut-être revenue à la cour, mais hélas, l'art en a disparu, puisque l'admirable décor de l'appartement des bains a été du coup complètement détruit. Puis là, nous avons deux éléments, deux corps, du, quant au dessin à l'italien Prématis et à l'architecte de l'homme, ces deux corps-là ont abrité, entre autres, Madame de Vinci, non, mais beaucoup plus tard, et même le pape au roman où Napoléon l'avait quelque peu confiné dans la prophète Fontainebleau. Alors, vous venez voir juste quelques vues extérieures du Mont-Batterre, du Mont-Vincin, quelques-unes des colonales et des portiques de Fontainebleau. Et je le rappelle, c'est dans ces lieux-là, c'est sous ces arcades-là, c'est le long de ces salles que vous verrez, c'est que c'est passé l'aventure de la Renaissance Italienne en France, ou si vous préférez, le mariage de l'âme italienne et de l'âme française. Alors, le terme de mariage, naturellement, implique des noces. Eh bien, c'est de noces qu'il va s'agir pour entrer, si vous voulez bien, dans une dite du sujet. Voilà un tableau très curieux que j'ai dégoté à votre intention. C'est peut-être pas génial, génial, mais c'est l'emblème même des noces de l'âme italienne et de l'âme française, puisque vous avez sous les yeux un tableau d'un peintre qui s'appelle Dépoli. Et surtout un peintre historiciste à la cour des Médicis. On se fait le mariage à Marseille de Catherine de Médicis avec Henri, le dauphin de France et fils de François Ier. L'union même est scellée par le pape de la Renaissance par excellence, c'est Clément VII. Autrement dit, vous voyez Clément VII bénissant Catherine de Médicis et Henri de France. Autrement dit, vous voyez l'union de l'Italie et de la France. Tout commence, si j'ose dire, comme ça. Je rappelle que tout le monde s'en souvient que Clément VII était un Médicis, c'était Jules de Médicis avant de venir par, bien sûr. Et que Jules de Médicis avait pratiqué dans toute sa carrière pontificale un népotisme effréné qu'il leur avait permis de placer les Médicis dans les Médicis. Elle le viendra plus tard. Pour l'heure, cette diable de Poitiers, dont la beauté triomphante a servi d'archétype à plus d'un demi-siècle d'économie. Donc, alors, je vous ai ajouté quelques-uns, maintenant pas non plus d'artistes, mais de sujets, quelques-uns autour du thème de Diable. Que ce soit les traits de Diable de Poitiers ou non ne comptent pas. Que Diable de Poitiers ait eu une petite tête en long cou et une poitrine haute accrochée et des jambes musclées, si j'ose dire, ne comptent pas. Permettez-moi simplement de vous rappeler que quand le tableau avait été peint, Diable avait une bonne quarantaine d'années. Permettez-moi de vous dire que même en se conservant à plaisir, car il n'y avait rien d'esprit à des secrets de Diable de Poitiers, à 40 ans, on n'attendait plus tout à fait cette allure-là. L'important, c'est de voir le symbole. Diable, elle n'est pas une présence physique, elle est un symbole. Elle est un hiéroglie, si vous le voulez. Elle est le hiéroglie de la beauté. Elle est le hiéroglie de la lumière. Elle est le hiéroglie de l'harmonie et de la perfection. Voilà, on croit dans ce tableau. Anonyme, hélas, mais d'une qualité suprême, aujourd'hui conservée au Louvre, c'est Diable qui est le prétexte, à proprement parler, de l'Homme. Alors, Diable qui va triompher dans l'école de Fontainebleau, ce sens des nus, ce sens du nu, si vous le voulez, extrêmement froid. On a parlé de nus glacés, on a même parlé de nus pincés, ce qui est assez juste d'ailleurs. Ces nus extrêmement froids, si vous le voulez, convenables jusqu'à le plus débridé des érotismes. Diable a, si vous voulez, patronner la naissance de ces nus marmoréens qui vont s'étaler dans toute la peinture de Fontainebleau. D'abord, avec des prétextes mythologiques. Vous venez de voir Diable Chasserez tout à l'heure. Voilà Vénus à sa toilette. Également, d'ailleurs, dans la demi-de-l'école. Alors là encore, le prétexte pour développer cette admirable nu est la mythologie. C'est l'ADS qui se regarde dans le miroir. Ce sont les amours qui lui tendent ses peaux à Hongan. Et si j'ose dire, la vertu est sauve. Oui, mais la liberté des mœurs de ce même XVIe siècle. Cette faculté qu'a Diable, après cette fois-ci, de faire triompher partout. Et sa gorge et ses jarrets font qu'on s'habituera bon an, bon an, au nu et que le nu va se faire triompher partout. Regardez ce tableau étonnant du haut peintre ordinaire de la favorite, peintre ordinaire de Gabriel. Il s'appelait Toussaint Dubreuil. Ça n'est plus Vénus, ça n'est même pas Cichet, ça n'est même pas Cariplé qui est au magasin des accessoires. C'est le lever d'une dame, tout simplement. Qui, vous le voyez, sort de son diapose, fait tendre sa robe d'intérieur, puis ensuite va se préparer à la toiteuse qui se trouve à droite. Donc, même plus le prétexte mythologique maintenant, c'est cette forme de sensualité exaltée par Diable. Diable de Poitiers. Et quand on avait le bon bout d'oublier de Poitiers parce que ça aurait fait la peine à certains, on a gardé Diable. Et Diable est devenu ainsi le motif obsessionnel, on ne va pas pouvoir le dire, de toute l'économie de Fontainebleau. Tout tourne autour des dieux de l'antiquité, mais en particulier tous les dieux tournent autour de Diable. La vraie souveraine de cette France de Fontainebleau, la vraie souveraine des murs et des parcs de Fontainebleau, ce n'est pas du tout Catherine de Médicis, elle le viendra plus tard. Pour l'heure, cette Diable de Poitiers, dont la beauté triomphante a servi d'archétype à plus d'un demi-siècle d'économie. Donc, alors, je vous ai amené quelques-uns, maintenant pas donc aucune artiste, mais le sujet, quelques-uns autour du thème de Diable. Que ce soit les traits des Diables de Poitiers ou non, ne comptent pas. Que Diables de Poitiers ait eu une petite tête en long cou et une poitrine haute accrochée et des jambes musclées, si j'ose dire, ne comptent pas. Permettez-moi simplement de vous rappeler que quand le tabou est éteint, Diables avait une bonne quarantaine d'années. Permettez-moi de vous dire que même en se conservant à plaisir, car il n'y avait rien d'esprit des secrets de Diables de Poitiers, à 40 ans, à temps même, tout à fait, cette amure-là, l'important, c'est de voir le symbole. Diables n'est pas une présence physique, elle est un symbole, elle est un hiéroglie, si vous le voulez. Elle est le hiéroglie de la beauté, elle est le hiéroglie de la lumière, elle est le hiéroglie de l'harmonie et de la perfection. Voilà en quoi, dans ce tableau, anonyme et l'aspect d'une qualité suprême, aujourd'hui conservée au Louvre, c'est Diables qui est le prétexte à proprement parler de l'œuvre. Alors, Diables pourra triompher dans l'école de Fontainebleau, ce sens des nus, ce sens du nu, si vous le voulez, extrêmement froid. On a parlé de nus glacés, on a même parlé de nus pincés, ce qui est assez juste d'ailleurs. Ces nus extrêmement froids, si vous le voulez, convenables jusqu'à le plus débrivé des érotismes. Diables vont, si vous voulez, patronner la naissance de ces nus marmoréens qui vont s'étaler dans toute la peinture de Fontainebleau. D'abord, avec les prétextes mythologiques, vous venez de voir Diables chasseresses tout à l'heure, voilà Vénus à sa toilette, également d'ailleurs dans la demi-de-l'école. Alors là encore, le prétexte pour développer cet admirable nu est la mythologie, c'est l'ADS qui se regarde dans le miroir, ce sont les amours qui lui tendent ses peaux à Hongan et si j'ose dire, la vertu est sauve. Oui, mais la liberté des mœurs de ce même XVIe siècle, cette faculté qu'a Diables, après cette fois-ci, de faire triompher partout et sa gorge et ses jarrets font qu'on s'habituera, donnant, donnant au nu et que lui va se faire triompher partout. Regardez ce tableau étonnant du haut peinture de l'œuvre qui vient de suivre. Donc, rester aux normes italiennes à condition de développer un style dont la personnalité soit infiniment apparente. Troisième constatation, pour être un œuvre de Fontainebleau, il faut maîtriser admirablement l'art de l'ornement. Voilà pourquoi, dans les œuvres de Fontainebleau, tout est prétexte à l'ornement. Souvenez-vous, les peintures de primatrice, elles sont entourées d'ornements extraordinaires en stucs. Souvenez-vous, les appartements de la vieille chaise de temple, ils sont exaltés par des endroits de stucs, etc. Même le miroir des dames à la soinette tout à l'heure était des pièces d'ordementales incroyablement chargées. Donc, troisième constatation, l'ornement est primaire, ou même prioritaire, à Fontainebleau. Voici quelques exemples avec un modèle pour un stuc, ici, dû au gravat de Fontainebleau, ou encore un modèle pour un plafond. Je pense qu'il n'y a pas besoin d'épiloguer pour vous montrer que c'est l'ornement débridé. Vous voyez bien tout seul, je pense. De maître, d'ailleurs, de Fontainebleau, une série de projets pour des vases décoratives, dont là encore la folie nous est certainement immédiatement apparente. Donc, ces trois premières constatations et l'étage italien, primat du style et primat de l'ornement, concernaient l'esthétique. Nous passons maintenant un peu plus loin, nous passons à la portée des œuvres. L'esthétique doit bénir aux trois lois fondamentales que nous avons vues. Les sujets eux-mêmes, le traitement des sujets lui-même, doit bénir aux impératifs de l'amour à ce moment-là. C'est-à-dire sensualité à l'extrême. Même érotisme à l'extrême, mais traite toujours comme au deuxième degré. Je vous ai parlé tout à l'heure de sensualité gelée, et j'ai même avancé l'expression de sensualité pincée, qui me paraît, je le répète, sérieuse, par excellence. C'est-à-dire qu'on développe tout le nom de ces barrois, dans les portefeuilles des graveurs, sur les salières royales même, des nues, d'une opulence splendide, des nues donc d'une sensualité extraite, mais toujours comme regardées au deuxième degré. Et eux-mêmes semblent se regarder au deuxième degré. C'est de l'érotisme froid, c'est de l'érotisme à moins 18, vous voyez. Alors vous avez un bel exemple ici avec cette diable, qui est d'ailleurs une chose absolument extraordinaire, diable de maître aidé. J'en veux un deuxième exemple d'ailleurs. Regardez combien elle est splendide et indifférente. C'est pas tout l'or du monde tombe entre ses cuisses, car ça tombe pas ailleurs, le drapeur l'a bien montré, n'est-ce pas? Érotisme, psychopédie isolée, et je tiens à vous montrer qu'au contraire, il s'inscrit dans tout ce courant d'une quête effrénée du bizarre. Je joute une oeuvre de l'un de ses collaborateurs et amis. C'est Del Barbiere, dont vous avez ici cette incroyable conversation de ce que m'avait décorché. Vous croyez parce que ça vous sécurise, comme j'ai cru parce que ça me sécurisait, que c'était le frontispice d'un livre d'Anatomie. Pas du tout. L'oeuvre que vous avez là est une planche parfaitement indépendante. C'est ce qu'on appelait à l'époque un caprice. Eh bien, vous voyez que vraiment, le sens du bizarre est décussé à Fontainebleau, jusqu'à son maximum. Et je voulais monter les châteaux de Suny sur Noir, dans l'Ais et en Syne-France. Quelques vues. Comme ça dit, nous montrerons un Fontainebleau au deuxième degré. Les trois exemples de châteaux, j'ai choisi l'organisation. C'est-à-dire, on va aller du moins au plus Fontainebleau. Alors, nous sommes d'abord à Suny sur Noir. Je raconte aussi mes histoires des châteaux. Vous savez, je pense que Suny sur Noir a appartenu à Suny. Il a hérité, Suny, le ministre de Henri IV, il a hérité le Suny médiéval et il l'a discrètement renaissancisé. Alors, voilà d'abord juste quelques éléments pour vous rappeler l'aspect médiéval de cette petite forberesse de Suny, avec un des plus beaux chemin de ronde que l'on puisse voir. Et d'ailleurs, du coup, je dois le dire d'un des mieux conservés. Et comme je le disais, parce qu'après tout, Suny n'a rien de diable de poitier, la présence très discrète d'éléments renaissants dans la cheminée, voilà, avec, vous voyez, les arbres de famille, entourés par deux personnages dans un esprit qui s'approche déjà de l'esprit de Fontainebleau. Et puis, dans la chambre à coucher, un plafond où étrangement apparaît une nainte de Fontainebleau, qui s'appelait égarée de son bosquet natal jusqu'à Suny-sur-Loire. Et enfin, l'admirable usage à Suny de ces fonds d'arbres en trompe-l'œil à l'Italie, qui aurait été si à la mode au XVIe siècle. Mais je dois dire que je n'en ai pas trouvé à Fontainebleau aussi beau qu'à Suny. Donc, si vous êtes arbeteurs, celui-sur-Loire, c'est pas si loin que ça. Suny, je vous le disais, l'apport Fontainebleau est discret. Nous allons donc maintenant passer plus loin. Ça, c'est à mon sens l'un des plus beaux châteaux de Bourgogne que l'on puisse voir. C'est Tarnay, celui-ci. Je vous rappelle que Tarnay a été entièrement construit par les trois fils du grand connexable de France, parmi lesquels ce gastard de Collineau. Vous savez, c'est un château de Collineau, en fait. L'Olympe des dieux. Et alors, il y a les bons dieux et les mauvais dieux. Et naturellement que les bons dieux sont protestants et que les mauvais sont catholiques. Alors, au centre, voilà, Jupiter triomphant. Sur les murs, voilà ce que ça donne. Une peinture absolument détourdissante, d'ailleurs. Qui n'est pas vraiment mauvaise, qui n'est pas vraiment bonne. C'est certainement un élève de François-Cloé, parce que c'est tout à fait sa manière, mais traité de façon, si j'ose dire, plus libre. Et alors, sur tout ce qui est amusant, chacun des personnages représente un dieu. J'ai failli dire les fesses de devant, la dame de devant, pardon. C'est Junot qu'on reconnaît avec son pan, bien entendu. Puis vous avez Apollon, etc. Chacun des personnages est donc un membre et un représentant de la Cour de France. Et comme je vous le disais, il y a les bons et il y a les méchants. Alors, au centre de tout cela, il y a Janus. Alors, regardez ceci, Janus a deux visages, mais une seule couronne. Pourquoi ? Parce que c'est la représentation de la monarchie française. Pourquoi ? Parce que le roi, regardez du côté des protestants, et que la reine mère tenait aux partis des catholiques. Voilà comment Janus devient une sorte de charge idéologique contre Henri et Catherine. Et je répète, tous les autres personnages seraient, si nous en avions le temps, identifiables. Ça, naturellement, c'est les bons. D'ailleurs, ça se voit tout de suite, si vous remarquez. Ils ont des yeux grands ouverts. Voilà. Ça, ce sont naturellement les bons. Avec la plus étrange, peut-être, des peintures et des portraits de Gaspard de Coligny. Je vous rappelle qu'à cette époque-là, il avait encore son titre d'amiral. Voilà pourquoi il est devenu Neptune. Assez curieux. Et puis, il fallait quand même finir par les mauvais, parce que c'est toujours les plus intéressants. Naturellement, qu'au centre des mauvais, il y a Vénus elle-même, en train de flirter avec son propre fils. C'est Diane de Poitiers, ça va de soi. Voilà le portrait de Diane de Poitiers, accompagné ici du grand sénéchal de Molévrier, qui est représenté en Mars. Peinture, je le répète, à la fois naïve et engagée, ce qui lui donne peut-être son aspect assez attachant. Nous terminons avec le troisième et dernier, le plus beau, d'ailleurs, de tous les châteaux. C'est Ancy-le-Franc, le plus riche, d'ailleurs, des châteaux maniéristes du Basse-de-Bourgogne, encore. L'architecture, d'une part, est parfois fort belle, on l'attribue aussi à Serlion. Les boiseries intérieures ont une qualité que vous n'en verrez nulle part ailleurs. Ce sera pour le quatrième dimanche. Mais regardez la beauté de ce chapiteau corinthien, regardez la beauté de ces hommes, regardez la rigueur de ces canelures. C'est absolument détournissant. Des corps intérieurs sublient les personnages et donc un membre et un représentant de la Cour de France. Et comme je vous le disais, il y a les bons et il y a les méchants. Au centre de tout cela, il y a Janus. Regardez ceci, Janus a deux visages mais une seule couronne. Pourquoi ? Parce que c'est la représentation de la monarchie française. Pourquoi ? Parce que le roi regardait du côté des protestants et que la reine mère tenait au parti des catholiques. Voilà comment Janus devient une sorte de charge idéologique contre Henri et Catherine. Et je répète, tous les autres personnages seraient, si nous en avions le temps, identifiables. Ça, naturellement, c'est les bons. D'ailleurs, ça se voit tout de suite, si vous remarquez, ils ont des yeux grands ouverts. Voilà. Ça, ce sont naturellement les bons. Avec la plus étrange, peut-être, des peintures et des portraits de Gaspard de Coligny. Je vous rappelle qu'à cette époque-là, il avait encore son titre d'amiral. Voilà pourquoi il est devenu Neptune. Assez curieux. Et puis, il fallait quand même finir par les mauvais parce que c'est toujours les plus intéressants. Naturellement, qu'au centre des mauvais, il y a Vénus elle-même en train de flirter avec son propre fils. C'est Diane de Poitiers, ça va de soi. Voilà le portrait de Diane de Poitiers. Accompagné ici du grand sénéchal de Molévrier, qui est représenté en Mars. Peinture, je le répète, à la fois naïve et engagée, ce qui lui donne peut-être son aspect assez attachant. Nous terminons avec le troisième et dernier, le plus beau, d'ailleurs, de tous les châteaux. C'est Ancy le Franc, le plus riche, d'ailleurs, des châteaux meunieristes du bassin de Bourgogne, encore. L'architecture, d'une part, est parfois fort belle, on l'attribue aussi à Serlion. Les boiseries intérieures ont une qualité que vous n'en verrez nulle part ailleurs. Ce sera pour le quatrième dimanche. Mais regardez la beauté de ce chapiteau corinthien. Regardez la beauté de ces hommes. Regardez la rigueur de ces canelures. C'est absolument étourdissant. Des corps intérieurs sublimes. avec un réseau de plafonds. Vous diriez, je suis obsédé des plafonds depuis quelques semaines. C'est peut-être un peu vrai normalement. Un réseau de plafonds qui est encore supérieur à celui de Fontainebleau. Plafonds sculptés en plein bois. Vous en avez ici un en particulier qui est inouï. Mais attendez, regardez ça. Deuxième. Voilà. Et alors, un décor de peinture. Il y arrive maintenant. Un décor de peinture étonnant. Déjà, alors, à l'entrée, le ton est donné. On a un tableau très, très curieux et très intéressant représentant le jugement de Paris. C'est certainement aussi une œuvre de Fontainebleau. Mais chose très curieuse, si vous y regardez, très bien. Et puis, encadrant des mascarons dans lesquelles PrimaTis avait été en charge de peindre les scènes même de la vie d'Alexandre. Mais remarquez déjà, maintenant, que le canon de Fontainebleau, ce canon de beauté si particulier sur lequel, bien sûr, nous reviendrons, ce canon se fixe déjà, avec ces jeunes femmes extraordinairement énoncées, même parfois disproportionnées dans leur élancement même, avec une taise minuscule, un cou extrêmement long, des épaules étroites, une poitrine toute petite et accrochée très haut, un torse long, et des gens qui, comme vous le voyez, nerveuses d'ailleurs, n'en finissent plus. Ce type, très allongé de l'école de Fontainebleau, apparaît déjà dans ses premières années du règne de François Freudeau. Il y a aussi parfois, d'ailleurs, d'acheter la dent, que des adolescents assez réussis, vous voulez au moins vous en montrer un, celui-ci. Cette danse de Fontainebleau fait donc de peinture murale, de plafond superbe et de stuc, qui ont été déposés les œuvres de Gémini, c'est-à-dire pour bien vous en parle de celui-ci. Les meubles, les objets d'appareil qu'il dessinait, parfois même qu'il exécutait pour le roi. Ces objets, les rois, puisqu'il en a servi deux, ces objets, pour la plupart, ont disparu. Leur caractère précieux avait que, au siècle des siècles, ils ont subi des aléas de l'histoire, qui ont été souvent fondus. Mais on peut essayer, non pas de les reconstituer, mais de les retrouver, lorsque le miracle des ventes les a fait parvenir en des lieux parfois inattendus. Là, nous sommes encore à Fontainebleau. Je voulais vous montrer un meuble typique de cette renaissance française. C'est un cabinet d'ébennes, très joli cabinet, et certainement pas royal, que le Comédier national a replacé ici pour rendre Fontainebleau moins austère. Nous posé-là, on était presque plus aucun meuble royaux du Comédier bloc de l'époque. C'est tout à fait typique de ce que nous apprenons parfois abusif pour le style Henri II, n'est-ce pas ? C'est-à-dire ces meubles extrêmement lourds, extrêmement chargés, ces meubles dont beaucoup bâtis, mais beaucoup pas montrés, et où la sculpture, la peinture et parfois même l'enfébrerie s'allient pour donner à Vincent un aspect encore plus somptuel. Et comme si ça ne suffisait pas, c'est sur ces meubles qu'on dépose les pièces d'enfébrerie qui font l'engueil des musées qui ont réussi à en acquérir quelques-uns. Voilà un objet de collection parmi les milliers d'objets de collection que font les coffres, les armoires, les secrétaires et les dressoires des grandes allées de Fontainebleau. Parfois même, d'ailleurs, ce sens de l'ordement aller jusqu'au monarque et à ses courtisans. En effet, un bébé de Tchèvili vient souvent, c'est du commandé des arbres d'apparat, comme cet admirable casque que vous avez là, qu'on appelle abusivement le casque de Louis XII, une abonnée et une amende a été faite pour François Montré, naturellement par rapport à la bataille et pour ses représentations somptuelles.